Salut Mathieu ! Salut ! Bienvenue sur Gizmo pour ce nouvel épisode, je suis ravie de t'accueillir. Moi aussi, je suis très content d'être là. Ça va peut-être chanter un petit peu les cigales avec ton accent là, un petit peu à entendre. Non. Ma famille me dit que je l'ai quasi perdu, donc... Ils se moquent de moi, apparemment, mais non, je dis baguette au lieu de baguette. J'ai dit plein de trucs comme ça, bon bref, ils se foutent de ma gueule, c'est rigolo. Ça dépend de la perception que les gens ont l'accent. Oui, à Paris, non, à Paris, j'ai l'accent, c'est sûr. Un peu plus que la moyenne, oui. Je suis ravie de t'accueillir, on va encore parler de 3D, forcément, ensemble sur Gizmo, de ton parcours, de brunch, chez qui tu fais pas mal de missions et de projets, mais aussi de ta partie un peu enseignant, qui aussi, en fait, trouve, façonne un petit peu qui tu es et ton parcours, et, à mon avis, ta vision aussi de la 3D. Mais pour commencer, je veux bien que tu te présentes à ceux qui nous écoutent, qui es-tu, Mathieu ? Alors, Mathieu Morel, moi, je viens du Sud. Non, je fais de la... Ouais, je fais lighter, rendereur, compositeur, entre autres. Enfin, sur des petits projets, je fais souvent du modeling, du look dev, tout ça, mais on va dire que ma spécialité, c'est vraiment la tigre du compo. Dans la pub, donc, je bosse énormément à brunch, un petit peu à combo, et de temps en temps, dans d'autres petites boîtes. J'aime bien, j'aime bien changer de temps en temps un peu d'air, histoire de voir ce qui se fait ailleurs, mais je reviens toujours, de toute façon, à brunch. C'est ma famille. Et voilà, donc, j'ai commencé en 2010. Enfin, j'ai commencé, je suis arrivé sur le marché du travail en 2010. À la base, je viens de Béziers, côté de Montpellier. Donc, très vite. En fait, j'ai... Oui, on reprend les balles. Depuis tout petit, j'adore dessiner. Vraiment, j'ai revu des photos de moi où, en fait, je dessinais tout le temps. Quand mes parents, quand on allait manger chez des amis, je prenais mon carton de dessin, je faisais des dessins toute la journée. Le soir, au lit, je dessinais. Je faisais beaucoup, beaucoup de BD, en fait. Énormément de bande dessinée. Ce que moi, j'ai toujours aimé, c'est mettre en scène mes dessins. Plutôt raconter des histoires, dans le sens... J'aimais pas faire des scénarios. Moi, ce que j'aimais, c'est faire des attitudes, qu'il arrive des choses, tu vois. Je voulais pas que mon dessin soit statique. C'est ça le truc. C'est juste que ça m'attirait plus d'avoir un... Mon perso, je le faisais sur plusieurs coutures. J'essayais de faire plusieurs expressions, tout ça. C'était ça qui m'a toujours attiré dans le dessin. Et donc, très vite, ma mère m'avait inscrit à la MJC de Béziers. Il y avait des cours de BD avec un homonyme qui s'appelle François Morel, qui est pas du tout de ma famille. Et bon, en vrai, ça faisait plus garderie pour ados. On rigolait bien et tout. C'était très chouette. Mais donc, du coup, voilà, j'ai fait beaucoup de BD. Et à côté de ça, à l'école, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas bon non plus. Donc, jusqu'au collège, j'étais dans la moyenne. Et puis, vers le bac, ça s'est un peu dégradé, mais gentiment, quoi. Genre au moins de 11-12. Par rapport à ma sœur, qui est plafonnée toujours à 17-18. Pour les parents, ils avaient compris que peut-être que l'école de médecine ou tout ça, c'était pas moi. De toute façon, ça m'intéressait pas. Et donc, du coup, je crois, parce que j'ai très peu de souvenirs, dans le sens où j'étais pas acteur dans cette époque de ma vie. Je me laissais vraiment, j'étais sur mon petit navire, je me laissais couler. Et c'est vraiment, je pense, ma mère et mon père, mais surtout, ma mère, activement, qui s'est dit, je vais, elle a fait tout le boulot à ma place, en fait. Elle a cherché à voir qu'est-ce qui se faisait dans le dessin, réellement, qu'est-ce que tu pouvais vivre à part le dessinateur ou tout ça, qu'est-ce qui se faisait dans le dessin. Et donc, elle m'a un peu secoué, elle m'a dit en première, bien, bien, il y a des écoles pour faire de la communication visuelle, du design d'espace, tout ça, un truc qui touche au dessin, sûrement peu lié. Il y a des JPO, viens, on y va. Donc, moi, mon week-end, pas envie de bouger. Bon, d'accord, allez, on y va et tout. Donc, on a fait, alors oui, je me souviens, on a fait Studio M en premier. Là, c'était vraiment cringe. On est arrivé, il y avait, déjà, tu sentais que les gens tiraient un peu la gueule. Ce n'était pas attirant du tout en termes de locaux. Il y avait des vieux ordi. C'était encore des écrans cathodiques, tout gris. Alors, même si c'était, il y a un moment, quand même, ça faisait bizarre. Et bon, après, j'ai appris que quand même, c'était une école pas très ouf, Studio M, qui a d'ailleurs changé de nom ou quoi, mais je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que Studio M, ce n'était vraiment pas une bonne école. Et en même temps, donc, juste après, on allait faire l'ESMA, qui avant était au Pérou, qui était dans le centre-en-polière, quand j'y suis allé. Et alors là, déjà, rien à voir. Tu rentres, tu as des dessins partout sur les murs. Tu as des étudiants qui sont plutôt contents d'être là, même si on est un samedi après-midi et tout. Tu vois que les mecs, ils discutent entre eux, ils parlent avec les gens qu'ils visitent et tout. Donc, tu te fais, déjà, il y a une ambiance qui me plaît. Donc, il y a des dessins, je me souviens, il y avait un exercice avec des deux chevaux et ils avaient fait plein de deux chevaux différentes. Moi qui venais d'un lycée, où j'avais pris une option à plastique qui tombait plein en parallèle de mes cours de maths. Et comme j'étais en S, parce que bien sûr, mes parents voulaient quand même que j'ai un bac S au cas où, je suis bien la règle de tous les parents. Ou presque. Et du coup, moi qui avais juste quelques cours d'art appliqué que je ne pouvais pas faire. Donc, j'étais allé voir l'école en mode, j'ai maths, moi, pendant ces cours-là. Ah bon, va voir avec le prof d'art appliqué, tu feras des devoirs à la maison. Bref, n'importe quoi. Donc bref, moi qui viens d'un monde qui n'a rien à voir avec le dessin, à part ma petite MJC à Béziers et mes week-ends avec mon carton dessin. Là, c'était trop cool. Donc, je vois des dessins partout, je vois, il y avait un peu 3D, mais ce n'est pas du tout ça qui m'a attiré au début. C'était vraiment juste le dessin. Il y avait de la gouache, il y avait de la critique, il y avait tout ça. Et je pense que c'est grâce à ça où je me suis un peu motivé. Je me suis dit, bon, il faut le bac pour aller dans ce genre d'école. Allez, je vais peut-être me sortir les doigts et essayer d'avoir le bac quand même. Donc, ça m'a un peu motivé. Je n'ai pas dit non plus que j'avais eu, que d'un coup, j'ai eu des bonnes notes. Non, 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 juste, je n'ai pas empiré ma situation, on va dire. Et après le bac, donc, je suis allé, je ne sais pas si c'était pas un concours, c'était des dossiers. C'est-à-dire qu'on est arrivés et en gros, on avait un entretien avec la directrice pédagogique, Madame Tessèdre. Ah non, ce n'était pas la directrice pédagogique, c'est-à-dire, je ne sais plus son poste. Désolée, Madame Tessèdre. Et voilà, donc, j'arrive avec mon carton à dessin, tout stressé. Oh, mon Dieu, je n'aurai jamais le niveau et tout. Et puis, en fait, ta papote, bon, elle répondait beaucoup au téléphone, donc à chaque fois qu'elle était coupée, elle faisait, excuse-moi, hop, elle répondait au téléphone. Puis, elle me parlait deux minutes, hop, excuse-moi, elle répondait au téléphone et tout. Et à la fin, elle me fait, non, non, c'est très chouette, écoute, ben voilà, voilà les papiers à remplir, les arts pour la rentrée prochaine et tout. Moi, trop, trop content, voilà, ça y est, je suis pris et tout. Et comme j'avais comme bac, ben, bac est-ce, j'ai dû faire une mana. Donc, ça, c'est la première étape et la deuxième étape, c'est que Panama Mana, donc, à la base, moi, je regardais un peu entre communication visuelle et design d'espace et j'étais plus communication visuelle. C'est vrai qu'il y avait un peu plus de dessin, même si ce que j'aimais pas trop, c'était que c'était très, ouais, il y avait beaucoup de com dedans. On travaillait beaucoup tout ce qui était logo, tout ce qui était couleur, tout ça, ou plutôt, pas couleur, mais plutôt type d'enchancement de couleur dans du visuel. C'était pas quelque chose, c'était pas un truc de ouf, en tout cas. J'ai ce souvenir-là de me dire, ouais, ouais, c'est cool, mais c'était pas mon rêve. Et j'ai papoté, du coup, avec des troisièmes années qui faisaient leurs films de fin d'études. Et là, ça a vraiment été le déclic dans le sens où j'ai vu qu'en fait, c'était des gens qui faisaient déjà du dessin classique, qui transformaient leur dessin en 3D. Alors, à l'époque, voilà, je voyais juste ça sur des ordinateurs, en mode, ils ont un dessin en papier, donc le mur, ils ont la même chose sur leur ordinateur, c'est génial. Et en plus, ça bouge. Oh là là, c'est génial, je vais absolument faire ça. Donc, de ma vision en moi, j'étais très, très sympa, mais peut-être de leur vision en eux, je les faisais très chier, mais en tout cas, je passais beaucoup de temps avec eux, avec les troisièmes années. Et voilà, il y en a un qui un jour, je ne sais pas, il m'a dit, tiens, voilà Maya sur un disque dur, sur un CD, je ne sais plus. Tu rentres chez toi, tu l'installes, c'est le logiciel qu'on utilise et voilà, tu commences à t'amuser avec. Donc voilà, je suis rentré, j'ai installé Maya, j'ai commencé à faire, déjà, je ne comprenais rien. Alors, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas fait de tuto. J'ai vraiment pris Maya en mode, j'ai commencé à faire un billard, mais comme je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire des extrudes ou des cuts et tout, je faisais juste des cubes de cylindres, je changeais la couleur, c'était oufissime. J'étais content. Et alors, le jour où j'ai découvert qu'on pouvait mettre des lumières et qu'en fait, tu voyais tes ombres, alors là, c'était la fin du monde. Donc voilà, hyper, 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 hyper content. De toute façon, toute ma mana, je la passe en mode, je m'en fous, je vais faire de la 3D, je m'en fous de vos cours, je vais faire de la 3D. J'arrive à la fin de l'année, je suis pris en 3D. Alors, il y a eu un petit bémol sur mon caractère apparemment, et ça, je le conçois, j'étais vraiment très, pas indiscipliné, mais très énergique, on va dire, très hyperactif, du coup, c'est très chiant pour les profs. Et je sais qu'à un moment donné, ils m'ont dit, ton caractère, ça ne va pas passer en 3D. Grosse frayeur, mais en fait, je pense que c'était surtout pour me donner un petit coup de freine et me dire, maintenant, tu te calmes, tu changes de comportement. Donc, ça a très, très bien marché. Et voilà, donc première année 3D, deuxième année 3D, troisième année 3D, on fait un film, c'est génial. Je découvre vraiment ce que c'est. Et d'ailleurs, à cette époque-là, c'était surtout l'animation qui m'attirait, plus que tout le reste. J'ai quand même fait, j'aimais beaucoup le lighting, j'aimais beaucoup le modeling, un peu le look dev, le rigging, j'avais beaucoup de mal. Ce n'est pas que je n'aimais pas ça. D'ailleurs, j'aime toujours le rigging, mais je ne sais pas, il y a un truc qui bloque. Je ne sais pas si c'est... Ouais, on a tous des serreaux différents et moi, le mien, il n'aime pas le rig. Donc, même si j'aimerais riguer, je prends plaisir à faire des pièces qui bougent. Quand je bouge un truc, ça bouge autre chose. En tout cas, tout ce qui est rigging mécanique que j'aime bien, tout ce qui est rigging organique à base de jouets, de stretch, de squash, tout ça. Alors là, je commence déjà à suer. Mais voilà, l'animation, c'est ce qui me plaisait le plus. Et à la fin de mon film de fin des nuits, j'ai pu croiser Jeff et Jérôme de chez Eddy qui m'ont fait passer un entretien. Ça s'est très bien passé. Je leur montrais ma démo. Alors, Jeff et Jérôme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un duo qui était quand même très... Les deux se complétaient. Il y avait Jeff qui était très souriant, très la main tendue. C'est génial. On aime beaucoup ce que j'ai et tout. Et Jérôme, qui était un peu plus réservé dans la technique, il a dit, ouais, ça c'est sympa. Ça, ça pourrait être pas mieux, mais c'est cool. Donc du coup, toi qui es hyper intimidé, tu fais, ah oui, oui, bien sûr. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. On dit, écoute, on garde ton contact et si jamais on a du boulot, on t'appelle. Et une semaine après, je crois, j'étais... Alors, Mathieu, on a eu un désistement, on cherche des gens pour aider sur une prod. Est-ce que tu peux être là demain ? Non, lundi, c'est un madredi soir, je crois, lundi. Alors moi, un peu paniqué, oui, je ne sais pas où dormir. Je ne suis jamais allé à Paris, mais oui, bien sûr, je suis là lundi, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on se panique. Ma mère regarde les contacts qui est sur Paris pour m'héberger. J'arrive à être héberger chez une amie de la famille de mon ex. C'était à Vincennes, alors que pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Vincennes et Trocadéro, c'est à l'opposé. Donc en gros, je me faisais 1h20 de RER matin et soir. Enfin, 1h20, j'ai quand même 1h20 de porte-à-porte, donc ça faisait... Bon, bref. Et j'ai fait ça pendant un mois et heureusement, j'étais très très content d'avoir dit oui parce que j'avoue, sur le moment, j'avais tellement peur en mode, je n'ai pas d'endroit où dormir, je ne sais pas. C'était trop rapide, tu vois, un week-end, devoir aller sur Paris, je prends peu de risques, je ne suis pas très aventurier, à mode on y va, on verra bien. C'est plus... Attends, attends, je m'assure que tout aille bien et comme ça, s'il y a un problème, au moins, on a une corde à se rapprocher. Donc c'était vraiment... J'ai failli dire non, je me souviens et je m'en serais voulu toute ma vie. Donc j'ai dit oui et voilà, je suis très content. J'ai bossé sur Suzuki Swift, je m'en souviens, qui faisait sur des montagnes russes avec Guillaume Garceng, Vincent Rocher et Nora. Et voilà, ça s'est super bien passé, ils m'ont rappelé pour une autre pub, puis une autre, puis une autre et ça s'est enchaîné. Alors ce qui est drôle, c'est qu'ils m'avaient pris pour du lighting, lighting en du compo. Alors que moi, à me sortir d'école, vraiment, c'était l'animation qui me plaisait. Mais voilà, j'ai découvert l'animation en du compo, Guillaume m'a pris par la main, il m'a dit t'inquiète, ça va bien se passer. Très très cool, Guillaume Garceng d'ailleurs, pour les gens qui connaissent. Ça y est, en fait, on est revenu avec Mathieu, après un petit problème de images et sons, on a fait la totale. Donc Mathieu est revenu, nouvelle caméra, nouveau micro pour un nouvel enregistrement. Nouvelle ordi surtout, avec cette chaleur, je crois que la petite surface, elle n'a pas aimé. Oui, et nouvelle ordi. On va reprendre où on en était. Tu nous racontais ce que toi, tu as aimé justement dans les pubs, c'est ce côté très libre que le client vous laisse et vous êtes assez force de proposition pour justement avoir des initiatives et faire des propositions pour que les clients valident sachant que les concepts sont assez basiques comme tu le disais avec des images retrouvées sur Google Images. Ça dépend, attention, il ne faut pas limiter la pub à ça. Il y a des pubs où il y a un très gros travail de recherche et tout, c'est que certaines pubs, c'est plus rapide de faire des montages avec certaines images et le client arrive en fait avec des, comment on appelle ça, sur un PPT ou sur un board, il arrive avec des images de référence et il dit j'aimerais un truc dans ce style-là. Et c'est ça qui est cool dans la pub, c'est vraiment t'as un peu tout. Je voulais en parler plus tard mais ça tombe bien, c'est que en fait on ne peut pas te dire la pub c'est ça. Moi je trouve que j'ai fait des projets, c'était des mini-films où on avait vraiment des planches d'expression, où on avait des planches de look dev, de DA, de tout qui était parfait, on devait coller parfaitement. Alors c'est un autre type d'exercice mais c'est toujours intéressant et voilà et on avait des pubs, c'était complètement libre en mode le client il veut que le film il soit chouette, rend le film chouette et du coup carte blanche et voilà. Donc il y a tout, c'est ça qui est vachement bien dans la pub, c'est que si ça se passe bien ou que ça se passe mal déjà ça ne dure pas longtemps, général c'est quelques mois une pub et tu changes très vite, tu peux passer d'un truc hyper carré, hyper propre à un truc où tes bâches sont plus libres et tu dois faire toi-même tes recherches et voilà, il y a les deux et c'est ce que j'aime bien. Ou je dirais que c'est rare que sur un film on dise aux graphistes proposer des trucs, on verra ce qu'on fait à la fin. C'est surtout ça. Donc je ne sais pas où ça a coupé, je ne sais plus ce que j'ai dit ou pas dit mais je dis surtout aux juniors, aux étudiants, ce n'est pas parce que c'est hyper prestigieux de bosser sur un film qu'il faut vous dire si je veux lancer ma carrière je commence sur un film et j'aurai le temps après de faire la pub même au contraire des fois tu peux commencer sur de la pub et après rentrer dans une grosse industrie avec une meilleure technique, un meilleur œil, un meilleur portfolio et du coup avoir un salaire déjà plus haut dès que tu rentres parce qu'en plus tu évolues beaucoup plus vite au niveau salaire en pub qu'en film en général et voilà, cet attrait pour le film je le comprends, comme je disais l'école où je suis ils encouragent à mort les étudiants à aller sur des gros studios de film parce que c'est hyper prestigieux pour l'école mais dans la réalité c'est un peu de l'arnaque de dire il faut absolument que tu ailles faire des films pour être un bon graphiste ou être épanoui ou pour valoir quelque chose en tant que graphiste je trouve que les meilleures personnes que j'ai pu croiser dans ma vie techniquement et tout souvent c'est des mecs qui ont 15 ans de pub et qui ont un œil de ouf et qui ont des solutions de malades et après la pub a toujours ce petit côté artisanal que le film n'a pas le film c'est très spécialisé c'est des gens qui sont très très carrés très talentueux dans un domaine vraiment limite expert surtout quand tu commences à avoir de la bouteille alors qu'en pub c'est bon t'as de tout mais t'as surtout des gens qui sont très débrouillards très doués pour trouver des solutions complètement peu orthodoxes et que t'aurais jamais pensé à faire ça et en fait ça marche trop bien et voilà et puis oui comme tu le disais dans les pubs t'as énormément de variétés y compris de style graphique et à ma vie tu t'es tendu peut-être un peu moins que sur des films ah ouais ouais ah ça c'est le truc que j'aime le plus dans la pub c'est que tu passes d'un truc ultra réaliste à un truc quasi 2D 2D 3D avec des textures paint et un lighting rouge et bleu et vert et jaune et voilà et puis hop 3 mois après tu retournes sur une pub où il faut faire un métal hyper réaliste avec un peu neuf mais pas trop neuf qui soit un peu usé mais pas trop et du coup tu passes du temps à essayer de trouver le bon dosage de rayures d'abîmés c'est ça qui a changé dans la pub c'est que vraiment tu peux pas t'ennuyer c'est impossible que tu t'ennuies dans la pub après c'est éreintant la pub parce que on te laisse pas une zone de confort en mode bon t'as quelques jours ou semaines pour trouver ta voix un truc à faire et après on s'y met non c'est jour 1 allez hop t'as les doigts dedans faut commencer déjà à sortir un truc t'arrives le lundi le mardi le client il veut voir où ça en est donc c'est c'est un autre délire mais tu peux pas t'ennuyer en pub c'est impossible les gens qui t'ennuient en pub ils sont pas dans la bonne boîte je sais pas je sais pas comment il faut et justement ce délire là il te va bien de dire tous les jours sont différents et tous les jours il faut envoyer du lourd et trouver en fait la réponse et la solution et ce côté un petit peu débrouillard c'est ce que tu sous-entends dans le côté artisanal alors c'est pas ce que j'aime le plus dans la pub on va dire je suis quelqu'un qui stresse très vite je gère mal mon stress je pense que je le communique pas mal aussi mais j'aurais pas non plus aimé j'ai fait un an et quelques à Ubisoft et au contraire le côté très routinier très charté c'est clairement quelque chose que j'ai pas aimé donc même si j'aime pas le stress de la pub des aléas de devoir trouver des solutions vite t'es bien et tout ça je pense que c'est quand même quelque chose qui au final est positif pour moi et qui me manquerait en tout cas quand je le vis je te dirais pas que c'est un truc que j'aime mais là avec le recul j'ai plus qui qui disait que c'est Dorian et un autre qui disait qu'on a une capacité d'oubli qui est phénoménale genre on a failli mourir et puis deux semaines après on fait voir c'était quand même cool quand on a bossé sur Dorian donc c'est un peu ça là je suis en vacances depuis une semaine je reviens du sud donc je suis tranquillou je suis calme je lui dis ouais c'est sympa les petits coups de stress et tout mais quand tu les vis non c'est pas marrant mais non non c'est moi c'est ce qui m'attire ouais c'est ce qui m'attire un peu dans la pub c'est le côté stressant c'est peut-être pas le mot on va dire je cherche un autre mot mais j'en ai pas vigorifant énergique après il y a des moments de calme dans la pub attention quand tu fais ta retake de 10 à 11 et que t'attends le retour client qui arrive à 18h et que t'as passé la journée bah ouais attendre être sur youtube préparer d'autres plans au cas où mais t'as rien pour lancer donc t'attends t'attends il y a 18h paf il faut vite envoyer donc t'as des moments t'as des moments très calmes des moments de rush très intenses mais je pense que c'est pareil en film j'ai jamais fait de film mais je parle beaucoup avec des gens qui ont fait des films et alors eux par contre c'est plus c'est pas dans la journée on va dire c'est deux mois où t'es tranquille deux mois où tu bosses tous les soirs jusqu'à 20h 21h 22h les week-ends donc c'est un autre délire je sais plus qui disait que c'était un marathon et je suis d'accord là où la pub c'est un sprint le film c'est vraiment un marathon il faut savoir vraiment gérer son énergie sur un film et c'est là où en fonction des profils et des tempéraments c'est plus le marathon ou le sprint qui te convient et toi tu préfères les sprints c'est ça et puis c'est aussi vraiment je suis désolé je vais pas arrêter de citer Dorian mais je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit en fait c'est vraiment une question d'ego aussi je sais que j'ai beaucoup de personnes que je connais qui ont du mal à se dire ouais mais je vais pas bosser pour des croquettes quoi enfin je veux dire passer 3 mois de ma vie à faire une pub pour un produit que je m'en fous c'est des chips qu'est-ce que tu veux que je fasse ça alors que là regarde moi je bosse pour insérer le nom d'un film tu vois alors je suis d'accord pour l'ego et pour mamie qui regarde les génériques c'est vachement plus gratifiant de se dire bah ouais j'ai bossé pour Tinteng pour L'Echeronge pour Avatar pour tout ça que de dire bah ouais la pub de l'aime c'est moi donc mais voilà passer cet ego passer ce côté je veux voilà je veux prouver que j'ai travaillé sur un truc grand passer ce côté là je trouve que personnellement je m'épanouis beaucoup plus en tout cas je suis beaucoup plus heureux le matin de me lever en me disant je vais faire une pub mais il y aura beaucoup de moi dans cette pub que dans un film où ça a été plutôt j'ai apporté ce qu'il fallait à toute l'équipe pour qu'on puisse tous sortir ce film grandiose et il y a des pubs d'ailleurs des grosses pubs où on était une 40-50 c'est vrai qu'on retrouve ce côté film où au final tu dois épouser le moule au maximum et tout le monde travaille de concert et t'as moins ce côté tu dois apprendre à lâcher ton image c'est pas ton image et c'est l'image de tout le monde et du coup c'est un autre délire entre faire où on est que trois et du coup ton image elle est beaucoup à toi parce que t'as fait beaucoup sur cette image et cette image elle est faite par tellement de monde qu'au final toi t'as apporté un petit bout de cette image qui est magnifique c'est deux ressentis complètement différents et moi je suis content qu'un pub on puisse vivre les deux en tout cas et d'avoir vraiment ces deux types de production et d'osciller entre les deux en fonction des projets de vraiment petite équipe à équipe qui se rapprocherait un peu plus de films tu te souviens la première impression en tout cas ce que tu t'es dit quand justement t'es rentrée dans ce milieu là sur tes premières pubs ma première impression elle était super bonne je me souviens j'étais très 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 motivé un peu trop même j'en parlais hier on buvait un coup et il y a un petit jeune il y a pas longtemps à brunch tout le monde dit putain mais c'est toi quand t'es arrivé à l'élie et ce gars je le trouve insupportable mais c'est vrai il faut canaliser son énergie un peu et donc quand tout le monde me dit que j'étais comme ça je me dis ok je vais être bien chiant mais c'est bien il pose beaucoup de questions il s'intéresse énormément et en même temps il est très direct en fait je pense que tu apprends petit à petit à savoir dire les choses et surtout qu'en pub en fait t'as tellement des pressions de clients de tout ça il y a des choix qui sont pas du tout des choix purement esthétiques ou logiques et c'est juste le client il veut ça et on fait en sorte que ce soit pas trop moche de faire ce qu'il veut mais en rendant ça pas trop mal et du coup quand je suis arrivé comme cette personne là des fois t'as du mal à comprendre je me dis mais pourquoi mais c'est vachement mieux de faire autrement pourquoi on fait pas comme ça et tout et le dire un peu cash comme ça c'est vrai que ça peut blesser et je pense que j'étais ce genre de personne au début donc j'étais très motivé très excité plein de questions et surtout vouloir montrer en fait je suis sorti de l'école je voulais montrer que je savais faire plein de choses je pense que je pense que ça m'a un peu desservi mais ouais ouais je sais faire de la modé ouais ouais ça je vous le fais ouais ouais le texturing il y a pas de problème je vous fais le lighting rendu et c'était peut-être pas la meilleure stratégie on va dire avec le recul en tout cas je me dis j'aurais mieux fait de montrer que j'étais qu'on me demandait quelque chose et que j'étais capable de le faire parfaitement vite et bien et après de proposer plutôt que dès le début essayer de dire ouais non il y a pas de problème je peux le faire et tout et même si je le faisais c'était peut-être pas aussi bien que si j'avais eu l'humilité de dire attendez moi je sors d'école j'ai envie de montrer ce que je sais faire ok mais quand même là peut-être que si vous prenez quelqu'un de meilleur ou quelqu'un de spécialisé là-dedans bref je sais pas après peut-être que je le savais et encore une fois c'est ma vision à moi qu'il y a 10 ans en plus donc la mémoire ça n'a rien à faire les souvenirs c'est complètement des souvenirs fabriqués mais ouais je sais pas il faudrait que j'en parle si je retrouve les Christophe Delamare et Davy Koskas qui étaient les sup chez Eddie à l'époque leur demander comment j'étais quand je suis arrivé peut-être ils répondront mieux à la question que moi mais en tout cas j'étais très excité quand je suis arrivé que j'ai commencé et t'avais cette foug de vouloir toucher à tout et de prendre tous les plans quitte à ce que sur ce temps tu es un peu limite tu sors d'une école déjà tu sors d'un film d'un an où t'as dû trouver des solutions à tout des trucs que t'aimes ou que t'aimes pas d'ailleurs mais tu vois tu passais de la modée au lookdev au rendu au lighting à l'anime au rig quand tu fais du rendu tu te rends compte qu'il y a un souci de modé tu repasses en modé et en fait t'as passé un an à tout faire pour que ton film soit bien et du coup t'arrives dans une pub enfin une pub dans un monde alors le film ça doit être encore pur mais même en pub où quand même on te dit non non attention on est plusieurs à bosser il y a quand même un côté où on est une équipe c'est pas toi qui fais ton image c'est une équipe qui fait une pub alors toi on t'a donné des plans c'est bien par contre et oui c'est vrai qu'au début ça m'a un peu dérouté enfin je l'ai compris mais j'avais du mal à accepter et puis surtout comme je te disais j'avais très envie de montrer que j'étais capable ça ça a été ma plus grande peur c'est toujours de dire mais si ça se trouve ils savent pas que je suis capable de faire ça que je suis assez bon qu'ils vont peut-être pas me rappeler mais petit à petit cette peur elle disparaît tu noues des relations et les gens avec qui tu bosses plusieurs fois de manière récurrente savent ce que tu vaux tes forces et tes faiblesses et du coup ça se passe bien mais c'est vrai qu'au tout début j'avais cette antise surtout qu'en plus pour pas aider j'entendais partout que c'était fini la 3D que l'âge d'ordre de la 3D c'était derrière nous parce qu'en fait il y avait eu la crise de 2008 donc apparemment tout ce qu'il y avait connu avant c'était pris un énorme creux en 2008-2010 donc moi j'arrive là-dedans et je tombe sur des personnes qui ont 10 ans de bouteille et qui font ouais c'est fini plus jamais on retravaillera et donc toi t'arrives t'es étudiant tu fais oh mon dieu donnez-moi du travail je vaux quelque chose et voilà donc oui ça va pas aider mais bref c'est mais du coup dans ce genre de prod tu as tendance à vachement plus gagner plus vite peut-être aussi en expérience que ceux qui sont un peu monotages dans des longs métrages où vu que tu vois énormément de choses et que t'es encore touche à tout et que tu dois apprendre très très vite ta courbe de progression elle est énorme et très rapide et très vite tu montes en compétences et bah ça tu vois je sais pas parce que honnêtement je pense que t'apprends beaucoup dans tellement de choses qu'au final t'apprends peu dans une seule chose enfin peu t'apprends moins vite dans une seule chose quand je vois des potes qui ont bossé à Guff ou à Micros ou même Sony tout ça mais dans une spécialisation ils ont pris énormément de niveaux beaucoup plus que moi en 10 ans par exemple dans cette spécialisation parce qu'ils ont travaillé avec des gens hyper talentueux qui enfin je pense que je pense qu'en pub la force de la pub c'est plutôt la pub elle est faite pour les gens qui vraiment aiment avoir faire plusieurs choses et savoir plusieurs choses et même faire faire plus enfin un spécialiste j'ai coulé Tégaël par exemple et si ce qu'il aime lui c'est faire que vraiment le sculpte enfin non en plus on me disait un exemple il dit qu'il aime bien faire le rendu et tout mais en gros si je prends quelqu'un qui aime vraiment faire qu'une seule tâche c'est je pense que il faut qu'il aille dans le film parce qu'il apprendra beaucoup beaucoup plus vite et il ira beaucoup plus loin dans sa vie de graphiste en faisant cette tâche là en travaillant avec des gens qui sont spécialisés dans cette tâche là et vraiment ouais ils vont devenir vraiment des tueurs dans ce milieu là et après chez lui tout seul il apprend un petit peu le reste si ça l'attire alors qu'en pub ça va être un petit peu tout au même niveau alors t'as quand même moi j'ai vachement vu que je faisais du lighting en du compo c'était vraiment le lighting en du compo où j'ai énormément progressé et c'est là-dedans où j'ai vraiment beaucoup plus appris beaucoup plus en tout cas qu'en modé qu'en lookdev et tout mais mais j'ai beaucoup moins appris que si j'étais allé à Guff et que j'avais fait du lighting pendant 5 ans ou du compositing sur 3 films moi je suis convaincu peut-être qu'on me dira que j'ai tort et que je me trompe mais après il y a un revers de médaille par contre c'est aussi mais ça ça n'a rien à voir avec les graphistes c'est quand on récupère des graphistes qui sortent de films ils sont très habitués à un pipe carré où il faut cliquer à des boutons et tout et quand on leur dit juste genre ils ont un problème on leur dit t'ouvres juste la scène tu répares tu publies et tu continues oh là là attends comment je fais c'est à dire que c'est à moi d'aller ouvrir la modé pour corriger ce petit bout du V enfin bref voilà c'est c'est de manière il y a certains qui font ça et après pas tous heureusement mais il y en a certains en film qui sont un peu trop encloisonnés dans une façon de faire et qui dès qu'on sort de cette façon de faire ils sont perdus alors qu'en pub on est quand même beaucoup plus débrouillard dans le sens on rebondit voilà on sait rebondir dans une pub ça marche pas bon on va trouver notre moyen qui marche et qu'est-ce qui t'a selon toi fait évoluer justement c'est ce côté tu dois être débrouillard et tu dois te débrouiller par toi-même c'est d'être chez Brunch et d'avoir fait beaucoup de prod au final tous ces gens t'ont fait énormément de retours et t'ont aussi idée qu'est-ce qui selon toi t'a fait à chaque fois passer au niveau supérieur et qui t'a vraiment enrichi soit personnellement soit en termes de technique bah alors déjà il y a je me rends compte qu'il y a eu plusieurs caps dans mon parcours dès que je suis sorti d'école et que je suis arrivé chez Eddy déjà j'ai senti bah c'est encore une fois ce que disait Dorian que t'apprends plus en 3 mois qu'en 3 ans de cours en 3 mois de boulot j'ai plus appris mais parce qu'en même temps t'apprends direct à être efficace on te montre ah mais le SSS tu utilises Stashheader dans l'intalerie de cette façon là tu vas voir t'as un rapport noise rendu qui est oufissime c'est beaucoup mieux que le truc de SSS de base et voilà et c'est que des petits trucs comme ça et du coup techniquement tu décolles mais alors là où je veux nuancer c'est que l'école je pense que et là je vais citer Valdo c'est que l'école elle t'apprend à apprendre c'est trop bien ce qu'il a dit c'est que c'est vraiment moi j'ai ressenti ça c'est qu'à l'école on te fait et il y a Sylvain aussi qui disait ça c'est que c'est pas inutile tout ce que t'apprends parce qu'ils te font vraiment un terreau artistique et pas technique mais en tout cas ils t'apprennent à dire bah voilà dans ta vie future tu vas continuer à évoluer donc ce que t'apprends à l'école c'est faut pas que tu te freines dès que t'as un mur genre tu sais pas faire quelque chose il faut pas que ça te bloque moi je me souviens de certains cours où justement on cherchait donc soit le prof nous montre comment faire soit il nous faut faire un exercice et c'est dans cet exercice où tu rencontres des problèmes et où on te dit bah voilà tu peux faire comme ça tu peux faire comme ça et donc cette façon d'arriver à trouver des solutions à tes problèmes je trouve que c'est le plus important dans une école et c'est en tout cas ce que je fais moi c'est que je leur donne pas un cours en mode cours magistral pdf ou tuto youtube où je leur demande à quoi servait les boutons c'est on fait un exercice je leur ai donné donc je revois les bases vite fait je leur donne un exo ils font l'exo on corrige l'exo des fois même je fais l'exo avec eux quand on revient au cours devant eux pour leur montrer comment moi j'aurais fait l'exo et surtout à chaque fois je fais pas un exo sur une partie à chaque fois c'est l'exo on reprend la base on reprend du début on refait un look dev on refait un lighting on refait des shaders on refait tout de base et le fait de à chaque fois reprendre et refaire et refaire et refaire et rencontrer de nouveaux problèmes et retrouver de nouvelles solutions je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer et d'apprendre plus tard en tout cas à surmonter les problèmes donc le premier cap ça a été ça ça a été de voir en 3 mois 3-4 mois à chez Eddie prendre du niveau très vite techniquement et le deuxième cap il se fait en plusieurs parties et je me rends plus en plus compte que j'ai du mal à le passer c'est ce côté et là je rejoins Anne-Sophie c'est l'oeil c'est arriver à se dire déjà il y a un truc qui ne va pas dans mon image ça ça prend beaucoup de temps j'ai eu beaucoup de mal déjà quand j'ai commencé à prendre le recul pour me dire mon image elle ne marche pas il y a un souci de volume mon lighting il est tout plat et après le deuxième cap c'est mettre le doigt sur ce qui ne va pas déjà quand tu arrives à voir qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton image c'est cool alors arriver à dire comment je fais pour améliorer mon image et là pour ce coup pour le coup Jean-Charles il est excellent pour ça parce qu'à chaque fois toi tu travailles pendant 2-3 jours sur ton image tu arrives à la fin tu es plutôt content tu lui montres alors là bon Jean-Charles il est très direct c'est l'inverse d'un américain il ne va pas dire it's awesome but il va dire alors ça ça va pas ça ça va pas ça c'est pas bon ça c'est trop éclairé ça tu peux décaler ça il donne ça en retour et donc tu les fais des fois t'es d'accord des fois t'es pas d'accord et puis toujours à la fin quand tu compares avant après ton image elle a évolué fois 10 et alors chaque fois je me disais mais putain comment il fait alors déjà il y a le fait que lui découvre ton image alors que toi ça fait 3 jours que tu es dessus mais même sans ça il a je sais pas si c'est un talent mais je pense qu'il a travaillé ça depuis longtemps mais il arrive direct à voir ce qui va pas et surtout il arrive à savoir quoi faire pour améliorer et c'est ce cap là que j'arrive pas à passer encore maintenant j'en suis à une étape où quand même j'arrive très facilement à sentir qu'une image va pas je suis pas à l'aise avec mon image je sais qu'elle pourrait être mieux il y a des trucs qui viennent mais arriver à dire c'est en faisant comme ça comme si comme ça que je peux l'améliorer c'est vraiment le prochain gros gap que j'aimerais arriver à passer et que je me sens toujours pas je sais pas j'arrive toujours pas je suis bloqué je suis devant mon image et je teste des trucs je change de 3 trucs et c'est mieux mais en même temps je suis pas sûr c'est peut-être un peu moins bien et tout et puis voilà je suis toujours dans ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est pas bon dans mon image et tout et souvent c'est les gens qui arrivent et qui débloquent un peu tac 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 donc ça c'est mon troisième cap le premier c'était la technique le deuxième ça a été savoir qu'il y a un truc arriver à te rendre compte que l'image il y a des soucis et le troisième c'est le résoudre je dirais que c'est les 3 gros évolutions mais ce qui est super dur parce que comme tu le dis quand ça fait des semaines ou des mois que t'es sur un projet un plan t'es clairement plus neutre alors en pub on est jamais des semaines ou des mois sur un plan attention non non mais quand t'es tout seul et que tu dois et ça fait longtemps en fait que tu te la bouffes ce plan cette image tu tournes un petit peu en rond en fait t'es plus très neutre et c'est là où c'est encore plus compliqué de prendre du recul et d'être critique comparé à un boulot que tu peux découvrir est-ce que vous en discutez justement et que tu lui poses la question de savoir comment t'as su ce qu'il fallait faire comment t'as vu et comment t'es sûr que cette solution là allait apporter cette réponse et que c'était pas juste un essai en l'air pour améliorer soit un lighting soit une image en général est-ce qu'il arrive à déconstruire en fait les conseils qu'il te donne alors non et je pense qu'il alors là je m'avance il te dirait peut-être autre chose mais je pense qu'il peut pas dans le sens où c'est c'est tellement de l'entraînement il a tellement une référence visuelle de ouf je pense qu'il s'est bouffé énormément de films de conseils et puis il y a aussi un côté inné il est doué pour ça tout simplement mais je suis pas sûr qu'il arriverait à t'expliquer comment il sait qu'en faisant ça ce sera mieux je pense que c'est c'est je sais pas de toute façon moi on arrête pas de le répéter et j'ai beaucoup du mal avec ça enfin je sais que les gens ont raison c'est juste que j'ai du mal à me l'appliquer à moi-même c'est me dire il faut avoir un maximum de références dans la vie voir des photos des films des livres des peintures tout ce que tu veux et en fait toutes ces références en fait ça va te servir à construire ce que tu veux c'est à dire tu vas prendre quelque chose qui marche bien déjà t'as analysé pourquoi ça marchait bien dans cette image dans ce film ou dans cette peinture et tout t'as compris pourquoi ça marchait bien et du coup le jour où toi tu fais une image et que t'as envie de l'améliorer tu sais que ça marchait bien dans cette rêve là et du coup paf 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 donc je pense qu'il a il est juste il a magasiné tellement de références dans sa vie et c'est pour ça qu'il a un aussi bon oeil et après je connais d'autres personnes qui ont un super oeil aussi c'est juste que lui je travaille très souvent avec lui et ça me frappe à chaque fois je me dis waouh il arrive à voir à sentir ce qu'il n'a pas et surtout à savoir quoi faire mais est-ce qu'il est capable de m'expliquer comment il a trouvé ce qu'il fallait faire en mieux je suis pas sûr je pense que c'est vraiment ça reste de l'image c'est quelque chose que tu ressens je veux dire faudra en parler à des gens qui font beaucoup de peintures et tout de dessins mais tu peux pas leur demander comment t'as su quand faisant ce trait là ça allait être le bon trait tu vois il va dire je sais pas donc à mon avis c'est un peu ça il y a un côté assez spontané mais parce que c'est du ressenti et qu'à un moment mettre un pourquoi ou des mots là-dessus ça peut être beaucoup plus dur de le déconstruire quand c'est ça il en a vu tellement et c'est ce qu'on met en fait sous l'enveloppe un peu expérience c'est qu'il a vu tellement de rêves il a vu tellement de projets que ça lui paraît peut-être un peu comme une évidence et le déconstruire et l'expliquer et le transmettre autrement c'est plus compliqué aujourd'hui chez Brunch c'est quoi ton rôle et qu'est-ce qu'on attend de toi alors ben là c'est un petit peu un peu charnière en ce moment parce qu'on me donne un peu de la sup à faire alors c'est pas quelque chose que j'adore faire je trouve c'est sympa c'est bien ça me plaît enfin en tout cas sur le papier j'aime pas trop et en vrai dans la vraie vie ça va quand j'ai fait la sup de TFT de Beling un peu de Maïf tout ça et en fait moi comme j'aime faire des images et j'aime faire de la 3D le fait de diriger des gens pour qu'ils fassent à ma place ce que j'aime faire c'est un truc que j'ai beaucoup de mal très vite je leur ai dit je leur ai dit moi je veux pas passer sup à temps plein attention je veux continuer à faire des images et tout c'est je sais pas c'est un truc j'ai du mal j'ai beaucoup de mal en tout cas à me dire à lâcher le fait que j'arrête de faire ce que j'aime et je drive des gens qui font qui font ce pourquoi moi j'aime me lever le matin et je fais en sorte que parce que plusieurs raisons parce qu'ils sont meilleurs que moi parce que peut-être que je suis meilleur en sup qu'en graphiste ou quoi et du coup c'est plus logique que je les drive mais en tout cas ça me dérange sauf que ça s'est plutôt bien passé sur TFT j'avais demandé quand même à faire quelques plans sur Beling et Maïf au final c'était des petites prods donc c'était pas grave si je bossais pas dessus mais en même temps j'ai beaucoup aimé ce côté à la fois t'es un assistant parce que tu fais en sorte que tes graphistes arrivent à se débrouiller et en même temps tu les drives un petit peu c'est un peu bizarre ce poste de sup en tout cas à brunch parce que ça aussi je sais que tout ce qui est lead sup et tout j'ai l'impression que quand tu parles d'un poste ça a pas la même signification selon où tu travailles dans des petites boîtes un sup 3D ce sera pas du tout le même sup 3D qu'à Guff ou qu'à Micros pareil pour un lead pareil pour un key par exemple un key artist je sais pas si c'est ceux qui font les plans de clés donc en tout cas à brunch le poste de sup c'est juste driver les personnes vérifier que tout marche bien t'as la prod qui est avec le client qui donne la direction et tu fais en sorte que toute ton équipe aille dans la bonne direction et tout et donc c'est un peu charnière parce que je commence à faire ça et en même temps je continue à faire du lighting en du compo en graphiste je fais un petit peu de modé look dev donc c'est ouais pour l'instant j'ai un pied entre les deux je sais pas on va voir comment ça évolue on verra est-ce que la sup me plaît vraiment beaucoup et je suis ok pour devenir sup à temps plein ou alors est-ce que du coup sup peut-être ça me va pas et ils se rendent compte qu'à brunch c'est pas du tout ce qu'il faut que je fasse et ils arrêtent de me donner de la sup à faire je sais pas c'est vraiment nouveau donc là à brunch pour le moment je dirais que je fais à moitié du lighting en du compo à moitié un peu de sup sur des projets voilà mais si on devait résumer sur les années précédentes on peut dire que je fais que du lighting en du compo et qu'aujourd'hui oui c'est ça tu te cherches ou en tout cas t'es en transition un petit peu entre les deux à tester est-ce que ça te plaît vraiment et est-ce que tu serais prêt à faire sur le long terme enfin 100% du temps du sup aujourd'hui t'es pas 100% convaincu bah ouais c'est je veux dire quand t'aimes faire quelque chose qu'on vient le matin de te dire bah là sur cette prod tu vas surveiller que tout le monde fasse ce que t'aimes mais bien et toi t'es enfin c'est dur et alors en plus comme je te disais j'ai re mal de stress et tout et quand j'étais sur TFT je suis arrivé direct avec des animateurs c'était la première semaine des animateurs il y avait très peu de temps et ils arrivent ils font ah il nous faut attends comment ça s'appelle merde là où t'as le personnage avec les contrôleurs anti-pause sur une fenêtre à part bon j'ai oublié un picker voilà ils me font ah vous avez pas un picker à brunch putain il nous faut absolument un picker parce que sinon c'est la mort et donc là je suis là bon bah vas-y je cherche internet un picker je teste plein de solutions sur ma machine et alors en plus il fallait faire une solution assez rapide dans le sens où on pouvait pas demander aux rigueurs de faire le picker et le Supanime il allait pas passer perdre une semaine à préparer le picker de chaque perso donc il fallait aussi un système en tout cas moi je voulais un script où je puisse très facilement comme on savait qu'ils avaient tous les mêmes contrôleurs copier-coller un picker l'ouvrir avec un editor texte changer les namespaces des persos par un autre perso et comme ça tac 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 ça s'adapte tout seul et au final donc je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé celui qu'il fallait en gratuit en tout ce qui est bon mais ça a quand même été un gros coup de stress et c'est ce genre de stress que j'aime pas trop en Sup c'est un stress différent de quand t'es graphiste parce que ton stress c'est de faire la bonne image une belle image qui va être validée par le client et tout et tu dois selon ton poste en tout cas tu dois ralentir personne et quand t'es comme moins en bout de chaîne tu dois juste tu récupères le retard des autres mais tu dois arriver à livrer à temps avec un bon rendu donc c'est un stress différent de quand t'es Sup où tu te dis bah en fait il faut que je trouve toutes les solutions pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions que ça freine pas la prod que enfin c'était une pression qui était un peu un peu dure et qui heureusement a pas duré très longtemps parce que justement ça a duré une semaine ou deux et après il y a eu d'autres problèmes un peu plus légers dans le sens où c'est des gros soucis mais où j'avais tellement aucune connaissance que très vite je leur ai dit j'ai mis les bonnes personnes dessus dès qu'ils ont une réponse ils me le disent et je vous le transmets mais voilà mais c'est aussi être capable de là comme tu dis un peu lâcher prise et savoir que t'es pas légitime sur toutes les spécialités et dans ces cas là t'es juste là pour faire l'intermédiaire entre la prod et le graphiste et faire remonter des problèmes et ou trouver d'autres spécialistes qui seront meilleurs qu'eux pour dans ces cas là les fixer mais surtout les autres spécialités t'es un peu le pompier de l'extrême à savoir tu dois trouver très rapidement la solution pour que la prod elle soit pas ralentie et que ça continue et que ça continue sachant que quand ils t'appellent en général ils sont bloqués donc c'est une histoire bah ouais c'est ça en pub je sais que tous les subs que j'ai eu en pub c'était des gens qui étaient presque bons partout enfin qui étaient quasi bons partout qui étaient bons quasi partout plutôt je vais dire ça comme ça et oui ils trouvaient des solutions c'est ça le truc c'est que déjà que je pensais qu'en senior tu te devais de maîtriser que si t'avais des problèmes tu pouvais compter que sur toi pour les résoudre en sub je me rends compte c'est encore un tout autre niveau parce que c'est ça mais dans des trucs où c'est pas ta spécialité donc c'est encore plus chaud de se dire bon bah j'ai jamais touché au rigging là le rigueur il rencontre un gros soucis donc faut que je trouve une solution avec le modeleur pour savoir pourquoi est-ce que le rigueur est un problème et pourquoi est-ce qu'en animation le rig marche pas et c'est des trucs genre le rig j'avais jamais touché je te dis à l'école j'avais fait un peu de rig mais très peu pour mes projets persos c'était c'est du rig mécanique donc c'est assez simple et là ouais dès que le rigueur me dit ça je peux pas l'améliorer et que l'animateur me dit ah non mais ça c'est inutilisable je peux pas l'utiliser alors merde attends je fais comment moi je suis au milieu donc je teste je commence à chercher des trucs je vois avec le rigueur mais alors attends parce que en fait l'animateur ce qu'il va arriver à faire c'est ça donc est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que ce qu'il demande de faire pour arriver à ce résultat des fois le rigueur il fait ah oui si s'il bouge au tel contrôleur et que je fais cette modif bah il obtiendra le même mouvement d'épaule et voilà et ça ferait l'affaire ah ouf c'est super de problèmes en tout cas qui sont complètement en dehors de ma jurisprudence on va dire de mes compétences en tout cas qui me font un peu peur et et ouais non après c'est normal je trouve quand tu commences à travailler en tant que junior bah en tant que junior tu fais forcément des erreurs même même si t'es très bon en fait la grosse différence je trouve entre un junior senior et sup je dirais que un junior il est en général bon techniquement parce qu'il sort d'école donc il a techniquement il a ce qu'il faut et tout pour réussir par contre il va vachement tâtonner il va pas savoir dans quelle direction il est au début et aussi le gros problème des juniors c'est qu'ils bossent comme s'ils bossaient sur un projet perso dans le sens où ils s'attendent pas à ce qu'il y ait une retake de la mort sur un truc qu'ils avaient pas du tout prévu de changer et du coup quand ça arrive c'est la panique ils ont travaillé de manière empirique et du coup revenir à cette étape c'est trop compliqué là où middle et senior lui va avoir tellement d'expérience dans qu'est-ce que les clients demandent souvent de changer que quand tu travailles tu travailles d'une autre façon tu vas très vite à l'essentiel en te préparant des sortes de de back-up à des endroits pour pouvoir très facilement revenir échanger des trucs voilà et après le sup alors là c'est carrément arrivé à tu connais tellement bien tout ce qui se passe dans la prod de la modée même du story à la livraison qu'en fait bah ouais quand il y a des problèmes t'arrives à dire bah alors attendez s'il y a un souci là on peut faire comme ça donc c'est encore un autre level je trouve entre le junior le middle senior et le et le sup et du coup là j'en suis au tout début je suis entre le senior et le sup je suis en mode je suis assez à l'aise à régler mes problèmes de senior quand j'ai des soucis en light et en du compo et en même temps en sup je découvre un monde de problèmes que j'avais pas idée et des fois j'en parle avec Jean et il me disait mais parce que lui il est carrément si j'ai sup du studio et il me dit mais il y a des problèmes mais t'as même pas idée c'est à dire que toi t'as encore que des problèmes de prod mais quand il y a des problèmes encore ailleurs de politique de budget de tout ça alors c'est fou sachant que le kiff ultime et le niveau supérieur c'est de réussir aussi à en anticiper certains des problèmes pour que justement qu'ils redescendent pas et que les seniors et les juniors soient pas impactés par ces problèmes là pour penser la production et le pipe un peu en amont et que ce soit pas donné à tout le monde parce que sinon ça te revient de toute façon dans la gueule c'est pour ça que le pipe c'est pour ça que le pipe évolue je crois qu'en pub en tout cas ça évolue très vite et c'est des pipes moins lourds parce que de toute façon alors aussi il y a un truc en pub je me suis rendu compte c'est que très souvent quand on adapte des pipes de films on voit comment il faut en film tu peux pas faire ça en pub parce qu'en pub des fois t'as une retake il faut qu'en deux heures elle soit faite et c'est des retakes qui s'est changé la taille du nez du perso par exemple et on serait en film il y aurait tellement d'étapes de publish pour publish la modée puis republish le look puis republish le rig puis rebequer toutes les animes et tout ça alors que nous on a un pipe qui est beaucoup plus alors ça aussi je trouve que le pipe c'est une grosse force à brunch pour reposer dans plusieurs studios celui de brunch est vraiment bien pour ça c'est qu'il a les règnes assez costauds pour assumer des gros projets et en même temps quand tu veux aller très vite sur une petite prod tu peux aller très vite et c'est un truc je pense que justement grâce à tous les suprs qu'il y a eu à Eddy et à brunch qui ont permis de faire des retours sur les projets c'est ce qui a permis d'avoir ce genre de pipe et non pas des pipes hyper simples chez d'autres boîtes qui sont très rapides mais où dès que c'est un projet un peu ambitieux tu sens que le pipe il est à la ramasse et d'autres boîtes où le pipe il est tellement carré solide et tout qu'en fait tu veux faire un truc ça te prend la demi journée alors que ça devrait prendre même pas un quart d'heure normalement donc c'est se jongler entre ces deux là c'est c'est en ça que je pense brunch a une bonne force pour le pipe et du coup comme tu disais pour les sups qui ont su dire bah voilà quand on a des clients qui font ce genre de retake ce serait bien à ce moment là du pipe de pouvoir très facilement changer ça et on a juste à cliquer là et ça re-bake tout et ça voit un rendu donc ouais non non et puis comme tu le dis le défi en fait sur la pub c'est de réussir à faire le grand écart et à la fois d'être assez solide pour des énormes prods mais en même temps d'être très rapide et très réactif pour des toutes petites retakes et ça il fallait un petit peu l'inventer ou en tout cas être force de proposition pour vraiment le modeler et le faire sur mesure par rapport à ses projets mais pas faire des copier-coller qui n'avaient pas forcément de sens par rapport à ce qu'il y avait à sortir et oui et puis un autre truc aussi je pense maintenant mais c'est qu'en pub t'as pas de pause en fait tu peux pas avoir une équipe qui prépare un pipe V2 pendant que l'équipe elle travaille tu vois t'es obligé de tout tester un peu en continu c'est à dire que on a des petits projets où on se dit bah on a fait enfin les devs ont fait ce nouveau truc dans le pipe on va le tester d'abord sur ce petit projet et puis si ça marche petit à petit on est sur des gros mais t'es un peu toujours dans le flux donc très souvent tu cliques sur un bouton t'as un message d'erreur et le dev fait ah merde attends oui c'est parce que j'ai modifié ça je sais pourquoi je te le corrige c'est bon on reclique ça va marcher maintenant et du coup t'es tout le temps en mode comment ils disent en prod bon bref voilà en gros t'es tout le temps en cours et du coup la modification se fait en même temps que tu travailles alors ils ont quand même des sortes d'instances comme je disais selon les prods mais c'est oui des fois je crois que c'est un des trucs les plus durs peut-être t'en parleras des devs quand t'en auras en interview mais je pense que en pub arriver à faire du dev en même temps que les gens travaillent et que t'as jamais de moment de pause pour dire bah allez là on fait une fausse pub pour nous pour tester nos outils et non en fait t'es tout le temps en vrai pub en vrai cas et t'as toujours des vrais clients et il faut savoir quel prod tu peux faire des tests et rattraper si ça marche pas et des prods où vraiment t'as pas la place à l'erreur et du coup faut garder un truc qui marche et donc mesurer un peu les risques que tu veux prendre pour justement tester ces nouveaux outils et est-ce que c'est le bon moment ou non et si au final ça vous met plus dans la merde que ça résout de problèmes c'était pas forcément le bon choix et que c'était pas judicieux de le mettre en place à ce moment là après ça il y a quand même pas mal de tests qui sont faits en amont je sais que le dev il a justement comme c'est un dev je te parlais avant en interview qui a quand même fait un peu de l'image et tout il fait des petits tests dans son coin et on sait que déjà quand il nous le propose c'est que c'est déjà lui qui l'a testé et que s'il y a des problèmes c'est juste des petits soucis de compatibilité qu'il avait pas pensé mais qui peut être résolu c'est pas des problèmes phares qui font que ça bloque tout le monde et que en fait ah mais vous faites comme ça je savais pas non non c'est quelqu'un qui s'y connait vachement dans le process et dans toutes les étapes et il sait que si cet outil il a testé comme ça ça veut dire que quand il va nous le passer ça va marcher pour nous et qu'après c'est juste du peaufinage et de l'intégration avec le reste des outils donc ça c'est aussi une énorme force à la fois des devs qui sont bons et des devs qui connaissent la réalité des graphistes et du monde de la production audiovisuelle et qui savent développer des outils qui vont dans le bon sens et déjà qui sont pensés pour être facilement utilisables par une personne qui débarque qui est arrivée il y a une heure et je vais rebondir sur ce que tu dis c'est clair que ça vous fait gagner un temps de fou d'avoir en fait un dev à qui t'as pas expliqué ton métier et qui le connait déjà au moins en partie et certes après il reste des subtilités à caler mais au moins vous faites partie du même monde et tu gagnes ce temps de ne pas devoir lui expliquer à chaque fois tout à zéro et de le faire rentrer dans tes problématiques il en a déjà une perception qui est peut-être un tout petit peu erronée mais une très bonne perception comparée à un dev qui faisait totalement autre chose et qui certes a les compétences techniques mais qui ne connait pas du tout l'univers et les problèmes qu'il est censé résoudre à chaque fois il y a tous les problèmes et aussi un dev qui sait par exemple qu'il y a beaucoup d'intermittents dans la pub donc tu as quelqu'un qui débarque qui n'a jamais mis les pieds à brunch 30 par coeur des 25 manips pour arriver à faire un truc il faut que ce soit le plus simple possible qu'en même temps s'il y a un problème nous en tant que sup ou que les seniors de la prod qui connaissent bien le pipe puissent quand même arriver à certaines entre étapes mais que pour les juniors ou les autres ce soit beaucoup plus smooth donc ça aussi tu vois j'ai bossé sur des pipes où il fallait tu passais une semaine ou deux avec un sup qui connait le pipe et qui devait t'expliquer tellement c'était compliqué pour tout bien faire et que c'était ça marchait super bien mais c'était très lourd d'un point de vue utilisateur qui découvre et une fois que tu connais pas une fois que tu sais comment ça marche j'ai aucun soucis sur le fait que ce soit hyper efficace et tout mais ça aussi tu vois un dev qui arrive à faire un outil qui est puissant mais qui en même temps est très simple qu'un animateur qui arrive je dis un animateur parce que souvent ce sont eux qui ont le plus de mal avec tout ce qui est technique alors je dis pas que tous les animateurs sont comme ça attention le fait est que très souvent c'est chez les animateurs qu'il y a des soucis de compréhension sur des éléments techniques dans la prod et le pipe et donc du coup sur les animateurs je sais qu'on fait attention à ce que ce soit le plus simple possible ils font leur anime ils ont un bouton qui fait du playblast ils ont un truc à cocher s'ils veulent que le playblast soit en même temps béqué pour que ce soit envoyé au rendu pour commencer à avancer enfin voilà on essaye de rendre ça le plus simple possible et en même temps assez puissant pour que si on a un souci on puisse très facilement tac 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 prendre la main et trouver pourquoi ça plante arriver à le contourner ou le réparer ce genre de choses mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à savoir vous avez vu que vous avez des contraintes ultra spécifiques la prise en main rapide et facile et évidente pour quelqu'un qui débarque ça fait clairement partie des critères qui sont à cocher pour que justement t'aies pas un onboarding de moi entier juste pour comprendre comment faire un truc pour le studio parce que la prise en main est assez touchy est compliquée et que tu t'es obligé de le faire moi je me souviens de Valdo qui me racontait à Sony il avait carrément pendant une semaine ou deux c'était juste des tutos pour apprendre comment se passer le pipe il était en chat avec l'IT pour que dès qu'il avait une question on puisse l'aider ça tu peux pas te permettre en pub tu peux pas dire pendant un jour ou deux on t'a préparé un pdf tuto de comment ça fonctionne et tu t'amuses un peu avec le pipe et une fois que c'est bon allez on attaque en général t'arrives t'as quelqu'un alors bizarrement c'est souvent moi parce que j'ai une bonne tchatche avec les gens mais je montre vite fait comment ça marche on va dire les grosses zones ou plutôt les gros steps de comment ça fonctionne et après c'est du détail après le petit bouton en dessous du gros bouton quoi il sert on s'en fout mais au moins que la personne qui arrive sache chez nous quand tu lances un shot il faut le lancer avec cette palette donc là tu sélectionnes si tu fais du Maya avec la séquence 5 shot 3 tu cliques sur open et tu fais gaffe c'est bien la dernière version quand tu es dans Maya donc tu fais ton lighting une fois que c'est bon tu cliques sur ce gros bouton vert avec une petite fille qui danse ça permet de lancer donc voilà c'est ce genre de truc et il faut que ça reste quand même moi souvent je me mets à la place des juniors ou des middle même des seniors des gens qui sont jamais venus et qui débarquent et qui voient tous les boutons et tu te dis oh mon dieu mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait ailleurs et aussi ah oui ça aussi c'est un truc qu'on essaye de faire à brunch en tout cas j'ai l'impression peut-être que ce n'est pas voulu c'est de garder un Maya le plus normal possible c'est à dire le Maya que les gens connaissent quand ils ouvrent Maya chez eux et tout et juste rajouter des petites surcouches à des endroits qui viennent automatiser plutôt que de faire des vrais blocs des sous-fenêtres de Maya entières où tu dis limite Maya il est en arrière-plan et tu bosses dans cette grosse fenêtre qu'on a codé et ça aussi c'est hyper déstabilisant c'est à dire si tu apprends Maya tu apprends Maya donc par expérience je sais qu'avoir un Maya qui ressemble plus au Maya que tu connais déjà ça met en confiance le graphiste il se dit bon au moins je suis en terrain connu et puis toutes les petites nouveautés qu'on m'a dit ça va c'est des petits trucs en plus à apprendre mais au moins le gros je sais le maîtriser et ça ça c'est important donc je ne sais pas si c'est volontaire à brunch d'avoir fait ça d'avoir gardé un Maya on va dire Vanilla des gamers ou si ou si c'est juste ça s'est fait comme ça mais en tout cas je trouve que c'est une très très bonne chose d'avoir un Maya un Maya clean un Maya avec juste des petites surcouches et des automatisations et de continuer à travailler dans Maya je te rejoins ça participe à la prise en main facile et que tu te sentes un peu chez toi ou beaucoup moins déstabilisé que de ne pas avoir l'impression de retrouver ton logiciel et de te demander genre ils sont où tous mes boutons comment je vais faire pour faire un lighting comment je vais faire pour faire des rendus c'est ça tous les shelves sont remplacés par des shelves custom de brunch mais je veux créer un cube il n'y a plus de menu il n'y a plus rien donc non forcément ça aide comment vous êtes adapté pendant le Covid et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que justement par rapport à ces prods qui sont assez courtes et assez rapides vous ne perdiez pas un temps de fou et que ça reste aussi fluide comme si vous étiez ensemble au studio alors je sais que on a le dev justement de brunch qui avait déménagé à Nantes si je ne dis pas de bêtises il y a deux ans avant le Covid un an et demi deux ans donc du coup ils avaient commencé à tester des solutions de télétravail pour lui et ce qui avait bien marché c'était justement la prise en main en distance donc ils avaient testé différents trucs Teradici d'autres solutions etc donc quand le Covid est arrivé déjà il y avait eu des premiers tests pour lui et pour d'autres qui avaient été fait parce que pareil il y a des fois des graphistes qui travaillent à distance et alors on ne peut pas se permettre d'envoyer des fichiers donc la meilleure solution c'était un VPN on lui dit des cassis de machine comme s'il était vraiment là mais en fait il n'est pas là et voilà et il se connecte à distance et en fait c'est la machine de brunch c'est la puissance de brunch avec les assets et les connexions réseau de brunch et tout et lui sa machine c'est juste un client qui se connecte à distance donc ça très vite je pense que ça a dû beaucoup aider quand le Covid est arrivé à se dire attends ça ça marche on va continuer comme ça je ne sais pas comment ça s'est passé dans d'autres boîtes mais peut-être que des boîtes qui se basaient plutôt sur du on fournit des licences aux graphistes chez eux et on leur envoie les fichiers et tout et qui en fait je n'ai aucune idée mais en tout cas de plus en plus la solution était retenue partout ça a été la prise à même à distance de machines locales donc à brunch très vite c'est ce qui a été mis en place alors par contre là où ça a été galère c'est quand on a commencé avec nos machines alors nos machines moi je sais que l'encodage était dégueulasse pour faire du rendu avec des gros carrés à l'écran c'était quasi impossible on avait testé d'autres solutions mais qui n'étaient pas du tout sécurisées donc l'IT ils n'étaient pas du tout d'accord et donc voilà c'était un peu ils ont mis du temps à trouver mais là ils ont une solution qui marche plutôt bien donc c'est pas technique donc je ne pourrais pas le dire mais bon ça va tu as un VPN tu te connectes alors en plus comme ça ils peuvent couper les accès quand tu as fini de travailler donc c'est beaucoup plus sécurisé ce genre de choses et du coup ça a été je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un gros souci surtout que c'est tombé en plein dans une prod et de ma vision en moi ça a été très smooth et au contraire ça a été d'ailleurs une des seules prods en télétravail que j'ai bien aimé faire en télétravail c'est à dire j'étais chez moi j'arrivais à être plus productif parce que je suis quelqu'un qui est très facilement distrait et donc à mon open space je ne te raconte pas mais là quand j'étais chez moi j'avais ma routine je me levais je faisais mon café je me connectais je travaillais quand tu vas lancer un petit rendu tu as le temps hop tu vas lancer une machine tu reviens tu continues à travailler la machine elle est faite tu as une dynamique qui fait que j'étais plus focus qu'au boulot où tu travailles tu as quelqu'un qui parle tu t'en l'oreille il y a quelqu'un qui parle de la dernière série Netflix il a regardé tu donnes ton avis alors attention je ne dis pas que ce n'est pas bien parce que c'est une dynamique au final je me suis rendu compte c'est un dynamisme d'équipe qui a beaucoup manqué et qui je pense est très important mais d'un point de vue productivité pure sur cette prod là j'étais très productif d'être tout seul chez moi et après par contre j'ai eu l'effet inverse bon déjà quand j'ai sup je n'ai pas supporté le télétravail je pense que tous les sup sont d'accord avec moi et quand j'étais même là sur la dernière prod qu'on a fait où j'étais graphiste au début je venais on avait convenu pour se croiser au studio pour qu'on soit tous en même temps donc on avait une certaine date et très vite j'ai demandé si je pouvais venir un peu plus souvent et j'ai fini par venir tous les jours de la semaine parce que il y a ce côté t'es dans les locaux t'es avec tes gens t'es dans la même galère entre guillemets t'as cette cohésion d'équipe qui fait que tu l'as pas chez toi ou en tout cas t'as pas cette même sensation chez toi même si les gens t'as sur Rocket Chat ou sur Discord ou je sais pas ce que les gens utilisent t'as quand même tout le monde qui se parle et tout ça c'est pas pareil c'est pas comme être côte à côte d'aller chercher à manger le midi un mec qui va fumer une clope bah attends je t'accompagne je vais me servir un café tu vois t'as pas tout ça qui fait que bah vous êtes ensemble enfin on est ensemble moi je trouve le télétravail j'ai commencé en disant c'est génial et je finis au bout de deux ans enfin un an et demi de Covid en disant c'est peut-être pas ce que je préfère donc si demain on me dit bah Mathieu t'as l'occasion d'aller habiter dans le sud et d'être en full télétravail je suis pas sûr d'accepter en vrai parce que parce que je pense que je suis quelqu'un de très sociable qui a besoin de voir du monde et du coup même si techniquement je pense être plus productif tout seul enfin ça dépend des postes mais si j'avais l'impression d'être plus productif tout seul je pense que moralement je le supportais moins donc bah en tout cas à Brunch ça s'est plutôt bien passé on a des gens alors c'est compliqué avec certains graphistes on a du mal à savoir s'ils ont des problèmes ou si juste ils bossent pas beaucoup parce que on leur demande des trucs et c'est c'est pas bien fait puis c'est lent et tout ça mais en fait quand ils sont sur place on peut les aider on peut voir les problèmes alors qu'à distance tu sais pas si le mec en fait il est parti à la plage 2h ou si aussi les bloquer et qu'ils trouvent pas tout simplement la solution et c'est même pas une question de confiance c'est juste qu'il y a des gens très vite tu te laisses distraire chez toi ou au contraire des gens qui comme moi arrivaient à être plus focus chez eux parce qu'il y a moins mine de rien t'es tout seul chez toi et il y a quand même du boulot à faire donc t'avances et voilà donc il y a des gens avec qui ça se passe très bien des gens avec qui ça se passe un peu moins bien mais dans l'ensemble de ma vision à moi j'ai pas eu l'impression que c'était un gros souci à Brunch ce télétravail et ce Covid oui et puis comme tu le dis ça dépend et des personnalités et du poste et dans ton cas par ton rôle tu peux être sursollicité en fait au studio et donc d'être tout seul ça te permet d'être beaucoup plus productif mais en même temps humainement t'as besoin de tous ces gens qui t'entourent et au bout d'un an tu te tournes en rond et t'as besoin de cette émulsion puis même en réactivité je trouve que à distance c'est très difficile tu poses une question le mec le temps qu'il te réponde déjà il a pas vu ton message la première fois donc il le voit au bout de deux minutes il te répond du coup t'as ta réponse tu vas la communiquer à quelqu'un d'autre qui lui du coup entre temps avait fermé sa fenêtre du chat pour avancer et du coup ça n'a rien à voir avec quand le mec il est à côté de toi tu lèves la tête tu fais pour ça t'as fait ça oui oui j'ai fait comme ça d'accord et donc tu vois un truc qui prend 5 secondes on prend 5 minutes en télé de travail et quelque chose qui prend une minute en vrai prend 20 minutes en télé de travail et tout ça en fait ça fait que c'est une inertie qui est différente qui est plus difficile à gérer je trouve surtout quand tu dois gérer des équipes comme tu dis c'est une inertie et ça se cumule et quand ça se multiplie par le nombre d'individus tu peux prendre un peu de retard et ou passer beaucoup plus de temps à juste resoyster les autres gens alors qu'on dirait que ça se ferait instantanément et t'aurais pas cette latence de être suspendu à ton chat pour attendre la réponse Mathieu du coup après toutes ces prods aujourd'hui quand toi là t'as un nouveau projet qui tombe qu'est-ce qui te motive encore c'est quoi les étoiles que t'as dans les yeux c'est quoi ton moteur quand encore aujourd'hui on te met sur une nouvelle prod alors ça va dépendre de la prod ok déjà il y a une énorme évolution récemment je trouve qu'il y a de plus en plus de beaux projets qui arrivent on fait de moins en moins de pub alimentaire de plus en plus de pub avec quand même un peu de budget même si c'est jamais assez de budget jamais assez de temps c'est quand même c'est quand même plus ambitieux on va dire et du coup ce qui est hyper intéressant c'est la motivation de tout le monde c'est tout le monde qui dit on a gagné ça c'est trop bien on a fait cette proposition en dossier ils ont dit oui ça va tout déchirer et du coup t'as cette je sais pas c'est comme avant un match dans les films américains un match de football américain où t'as le coach et tu ouais ça va être génial on va les défoncer vous êtes des tueurs et tout et il y a ce côté là un peu avant d'entrée d'arène où tu te dis bon vas-y ça va être une super prod on va tous se donner à fond et tout alors après pas dans la prod bon ben voilà il y a des hauts et des bas ça s'épuise ça se galvanise c'est différent mais en tout cas avant la prod moi ce qui me motive à chaque fois c'est je vois les concepts je vois ce qui a été proposé au client le dossier ce qui a été gagné les refs ce que les réals veulent et et c'est ça qui c'est ça qui donne envie c'est de toute façon je vais pas mentir mais souvent sur le papier c'est toujours c'est toujours oufissime et c'est après avec les réalités de la prod que des fois on fait des concessions et tout ça mais à chaque fois quand tu vois sur le papier et que tu imagines ce que ça pourrait donner à la fin tu fais waouh c'est génial ça va être trop bien alors pas toutes les prods évidemment il y a des petites prods oui tu sais que c'est pour faire entrer un peu d'argent et que c'est pas la prod sur laquelle tu vas mettre je le mettrais même pas sur mon site ou quoi mais il y a des prods et de plus en plus heureusement qui sont vraiment hyper entraînantes hyper bien hyper ouais t'es à fond quoi t'as pas commencé que déjà t'as envie de l'avoir fini et de pouvoir le montrer à tout le monde en disant regardez ce qu'on a réussi à faire mais c'est aussi lié à quelque part un peu l'historique où par rapport en termes d'image une nouvelle prod qui justement est ultra motivante et où la promesse elle est ouf parce que vous avez probablement encore jamais bossé là-dessus tout le monde est à fond comme tu dis c'est comme une promotion en Ligue 1 où tu vas rencontrer une équipe que t'as encore jamais rencontrée t'es galvanisé t'as envie de donner le meilleur et de sortir le meilleur projet possible sachant que derrière c'est une énorme carte de visite et que ça peut aussi vous permettre de vous éclater de rencontrer d'autres problématiques qui n'ont pas encore été faites et produites au sein du studio t'as mentionné ton site dans lequel tu partages pas mal de tes travaux mais pas que tu partages aussi d'autres outils des tutos aussi que tu peux faire je trouve que t'es vachement dans la notion de redonner en fait ce que tu sais comment tu l'appréhendes cet apprentissage est-ce que c'est conscient que donner et recevoir et du coup tu te mets dans ce travail de redonner et republier régulièrement de ton côté ouais alors pendant que tu posais la question j'ai re-eu l'interview de je sais plus qui qui justement se demandait s'il devait mettre en ligne ou pas son savoir et que quelqu'un avait répondu bah évidemment si tu te poses la question c'est que c'est pas et en fait mais je sais parce que je me suis posé la question je me suis dit merde ce que je sais si je le donne gratuitement à des gens ils vont venir me remplacer et en fait pas vraiment déjà je me rends compte que tout ce qui est donné sur internet au final ça a pas fait perdre déjà du job à ceux qui l'ont fait et surtout ça a aidé tout le monde en fait et c'est ça moi qui me plaît bon alors j'essaie de structurer ma pensée parce que en fait déjà quand je fais des tutos souvent c'est parce que moi j'ai pas compris quelque chose donc le plus récent par exemple c'est ACCG j'ai fait un tuto sur ACCG parce que déjà j'entendais un peu tout à droite à gauche des gens qui me parlaient d'ACCG et qui disaient pas la même chose d'une autre personne qui parlait d'ACCG et quand Chris Brejean a sorti son guide sur CG et cinématographie qui est dingue d'ailleurs les gens qui l'ont pas vu franchement vont vous rater un truc et il parle de ACCG dedans et alors c'est normal il rentre dans le détail parce qu'ACCG mine de rien en tout cas la science color c'est quelque chose de très complet et tu peux pas te passer d'explications sur certains points qui sont très importants mais en même temps c'est tellement un déluge d'explications que tout le monde était plus ou moins paumé et les gens qui sont pas paumés souvent ils ont du mal à t'expliquer parce que justement il y a tellement de points importants à aborder qu'au final ils te perdent très vite donc moi je me suis dit bon attends ACC ça a l'air hyper chouette j'ai envie de la prendre et en même temps j'ai surtout envie de l'expliquer par exemple quand je vais bosser dans un autre studio si je dois leur expliquer pourquoi ici c'est bien et comment le mettre en place déjà il faut que je sois clair dans ce que je dis faut pas que je m'embrouille faut pas que je sois pas sûr de dire des conneries en mode ouais si je pense que ça doit être comme ça et tout donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tuto c'est de me dire en faisant ce tuto je me l'explique à moi-même alors ça c'est un truc que je faisais d'ailleurs je le conseille s'il y a des étudiants ou quoi c'est que je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé quand je faisais mes études c'est que chez moi quand je faisais les exercices de 3D je les faisais à voix haute comme si j'étais devant ouais devant des gens et que je leur dis ben voilà je fais comme ça parce que ça va me permettre de faire comme ça et en plus comme t'es tout seul chez toi dans ta chambre à faire ma 3D c'est un imaginaire tu te dis bon je suis pas tout seul non non je suis pas fou promis et du coup le fait de pouvoir me l'expliquer à moi-même de manière un peu au deuxième mois qui est à côté de moi et lui dire ben tu vois en fait à la base c'est un espace colorimétrique alors on est en sRGB mais qu'est-ce que c'est c'est un sRGB du coup arriver à me l'expliquer à moi-même c'est déjà une très bonne façon pour moi de comprendre et en fait en faisant le tuto je disais des très grosses conneries dedans et je voyais que c'était pas clair donc du coup j'avais posé des questions donc j'ai pu poser des questions à Chris Brejean des questions à d'autres personnes et ils ont réussi à m'expliquer juste le bout que je comprenais pas et du coup ça a beaucoup plus été efficace que c'est de m'expliquer en entier ce qui était ACES parce qu'il y a trop de trucs importants et du coup en me corrigeant petit bout par petit bout par petit bout et tout j'ai réussi à structurer quelque chose et me dire bon ok là je m'arrête là je vais pas plus loin j'ai fait beaucoup de vulgarisation de raccourcis et tout il y en a qui vont péter un câble en lisant ça les Science Colors qui sont au taquet ils vont péter un câble mais c'est pas grave en tout cas pour des gens comme moi qui savent pas ce qu'il y a ACES et qui entendent un peu tout et n'importe quoi ça va au moins leur permettre d'avoir une première base et derrière au moins quand ils vont lire des trucs comme le guide de Chris Brejean ou d'autres papiers sur Osseo et tout ils auront la base c'est ça le plus c'est un peu le c'est pas sorcier tu vois où on t'explique vite fait comment marche la lumière dans un oeil et en fait un mec qui bosse en biologie va dire mais l'oeil c'est beaucoup plus compliqué que ça tu peux pas résumer un rayon qui tape et en fait si parce que c'est la base et que derrière ça te permet justement de mieux comprendre quelque chose et là c'est un peu pareil faire un guide assez vulgaire sur qu'est-ce que les espaces colos qu'est-ce que le linéaire workflow et essayer de reproduire les étapes de compréhension que moi j'avais eues mais en plus structurées en moins je pars dans tous les sens et je pense que ça a bien aidé en plus j'ai fait des petits croquis des petits trucs parce que je suis quelqu'un de très visuel donc si j'ai le choix entre un gros paragraphe et juste un petit schéma ben moi je préfère le schéma quitte à avoir le paragraphe qui permet d'expliquer le schéma et voilà et ça je l'ai fait d'abord d'abord pour moi ensuite pour expliquer pour montrer aux gens dans des boîtes pour ne pas avoir à expliquer vite fait Isis et pouvoir juste leur dire ben lisez mon doc et vous allez voir ça va vous aider et après pour internet pour dire voilà si ça peut permettre d'avoir une première base parce qu'en plus j'avais déjà lu des sortes d'Isis vulgarisés et ce que je trouvais c'est que des fois ils passaient à côté de trucs importants et au contraire ça parlait de choses un peu trop techniques qui n'étaient pas très utiles quand tu ne savais pas trop utiliser Isis donc voilà entre autres voilà si je transmets c'est d'abord pour moi bizarrement c'est assez en tout cas sur ce tuto là c'est assez égoïste c'est pour moi me dire je vais arriver à le comprendre donc je vais arriver à me l'expliquer avant de croire que je l'ai compris et ensuite le partager aux potes et à tout le monde donc mais ouais je sais qu'il y a une époque j'ai eu cette question de ce que je sais est-ce que je le partage ou pas et quelqu'un en avait parlé je suis désolé je crois que c'est Pat je ne sais plus si c'est Pat ou quelqu'un d'autre j'ai traversé comme lui le même questionnement et en effet il y a tellement de partages partout sur internet qu'il y a de tout le monde et je me dis être égoïste ça ne va pas te réussir ça ne sert à rien en fait surtout si ce boulot là tu l'as déjà fait pour toi et que tu étais déjà en fait dans ce process de compréhension certes tu y as passé des heures après à le faire en fait ce doc mais quelque part s'il existait que tu l'avais fait pour toi et pour les boîtes que tu allais parcourir ça ne te coûtait plus rien de le mettre à disposition de tous ceux qui avaient envie de s'y intéresser et ce que tu dis très bien c'est peut-être à passer les premières marches et aider vraiment à rentrer dedans quand justement tu as tellement de ressources de partout sur ICIS mais tu ne sais pas par quel bout le prendre et comme tu dis des fois il te demande des brides et des espèces de petites notions qui t'aident vraiment à comprendre et toi tu nous aides à le voir de manière un peu plus générale et pour ça le doc est super bien structuré et j'aime bien la promesse pour que même ta mère puisse le comprendre elle n'a rien compris elle a lu les trois premières lignes elle a fait je ne comprends pas un mot sur deux c'est bon non mais en fait c'est surtout en vrai à la fin ce que je me suis dit c'est qu'il y a tellement de partage sur le net je préfère faire partie de ceux qui agrandissent cette connaissance que ceux qui vont essayer de le garder et juste le partager aux potes je ne sais pas comment dire c'est pas comme si c'était notre ingrédient secret qui allait nous rendre vachement meilleurs ils nous donnaient une super avance sur tout le monde non c'est juste un petit bout de travail en fait quand je vois ce qui se fait dans l'open source et des devs qui passent des mois de leur vie à développer des outils qui sont gratuits alors open source ne veut pas dire gratuit attention mais il y a beaucoup d'open source qui sont gratuits et me dire mais ces gens là c'est de l'altruisme pur et dur ces mecs il y a une solution payante ils se disent c'est dégueulasse que cette solution payante moi je veux faire une solution pareille gratuite et ils passent un temps de leur vie et je me dis si il y a des gens qui font ça allez moi j'ai passé une petite semaine une semaine et demie là dessus en plus il y a des gens qui m'ont aidé donc c'est même pas juste moi tout seul c'est vraiment un travail collaboratif c'est débile de dire je le garde pour mes potes ou pour les boîtes avec lesquelles je bosse et c'est ce qui va motiver en tout cas pour celui là pour ceux d'avant j'avais moins ce problème parce que c'était moins travaillé d'implication les autres trucs que je partage en général c'était quand même des trucs beaucoup plus genre workflow genre macheter d'herbol tout ça c'était ça m'a pris pas beaucoup de temps à faire et puis je me dis c'est un truc ça m'aurait été utile moi quand je commençais et là maintenant j'en ai plus besoin mais ça m'amuse de le faire donc je le partage et ça par contre c'était un plus gros step c'était quand même ça m'a pris un peu de temps est-ce que vraiment je le partage oui quand même je le partage parce que comme je disais avant je serais un gros con de ne pas le partager et encore une fois je le trouve très très bien ce doc et donc tous ceux qui l'ont pas encore vu n'hésitez pas à le regarder alors attention tout le mérite va à Chris à Brojon et à Rémi aussi Rémi Julien qui m'a bien aidé à Brunch qui lui a vraiment compris ici très tôt et qui a pu me corriger et me dire non non ça je vois pas pourquoi tu dis ça donc ça et d'autres personnes bien sûr je vais pas tous les citer mais d'autres personnes qui m'ont quand même j'ai fait plusieurs relectures à ce doc parce que je voulais vraiment pas en fait je voulais vraiment pas me planter quand je l'ai passé donc c'est pour ça que je dis c'est aussi c'est pas mon doc c'est quand même si ça avait été mon doc il serait beaucoup moins bien il y aurait beaucoup plus d'erreurs et donc Chris m'a bien bien aidé à corriger certains trucs et tout je l'ai posté sur ah oui putain je l'ai posté sur un discord justement de Color Science il y a plein de mecs qui voulaient que j'en change tout qui me disaient non ça tu peux pas le dire parce que c'est faux tu peux pas dire que le blanc c'est égal à 1 et que le noir c'est 0 c'est complètement faux de dire ça et tout je suis vrai mais attends nous les petits graphistes t'inquiètent c'est largement suffisant donc ouais ça a été un travail il y a eu beaucoup de monde dessus donc c'est pas c'est pas moi c'est pas mon travail c'est une belle synthèse en tout cas de ce travail collaboratif et c'est tout à ton honneur de les mettre aussi en valeur et de les citer parce que justement tu l'as pas fait tout seul et que c'est grâce à tous ces retours que ça a pu être aussi complet et aussi fidèle dans cette restitution de ce que c'est ça va me permettre de faire ma dernière question et d'enchaîner toujours sur l'apprentissage comment tu comment tu transmets d'après toi auprès de tes étudiants et c'est quoi le truc d'après toi qu'ils devraient retenir après les heures que t'as passées avec eux bah c'est plus moi la première chose que j'essaye de leur apprendre c'est de travailler travailler chez eux en fait travailler pour eux j'ai encore des enfin là j'enseigne je vois je peux le dire j'enseigne à Lisa en 4ème et 5ème année et bah déjà bon c'est normal c'est un peu immature on a tous été comme ça c'est qu'on travaille pour les profs c'est à dire quand on fait une image on essaye de faire plaisir aux profs quand c'est un exercice on fait comme le prof il veut qu'on fasse et puis c'est tout et j'essaye le premier truc que j'essaie de faire c'est non je veux des images différentes parce que je veux que vous fassiez toute votre image il n'y a pas monsieur comment on fait ça c'est quelles sont les solutions pour faire ça ou j'ai envie de faire ça comment je peux faire et il y a encore trop d'élèves déjà qui font pas de la 3D pour eux qui font de la 3D parce que comme qu'on est à l'école et qu'il y a un prof de maths qui donne un exercice et qu'on fait pas l'exercice pour essayer de comprendre l'exercice de maths on le fait pour que le prof donne une bonne note et qu'on se fasse pas taper dessus par papa et maman et j'ai l'impression que même à 22-23 ans il y a encore des élèves comme ça en 4ème année 3D donc c'est vraiment le gros revers que j'ai envie d'arriver à faire c'est non arrêtez ça la 3D c'est pour vous en fait rentrez chez vous faites des images pour vous faites des projets persos ça c'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde de faire des projets persos moi le premier j'ai de moins en moins de temps pour le faire mais c'est quand même un truc qui est hyper important parce que c'est la seule fois où tu peux te planter où tu peux faire des trucs hyper moches qui sont nuls tu testes des trucs il y a rien qui marche et tout et c'est pas grave et voilà donc les projets persos et surtout tu te fais plaisir parce que même si en pub il y a quand même des fois t'arrives à faire des images qui te plaisent et où tu te plais t'as quand même des consignes et un retour client et des retake agences et clients qui font que t'es jamais vraiment dans ton image à toi et t'es toujours dans ton image qui plaît aux gens enfin qui va dans la direction que certaines personnes veulent alors qu'en projet perso tu fais exactement ce que tu veux ce qui est dangereux aussi d'ailleurs parce que tu te perds très vite mais ouais je veux dire à mes étudiants et surtout à des juniors faites des projets persos et c'est c'est un truc moi je regrette maintenant d'avoir peu de temps en tout cas j'arrive pas à me dégager autant de temps que je voudrais pour faire des projets persos je sais pas c'est parce que je suis vieux parce que j'ai d'autres hobbies maintenant que la 3D mais il y a encore il y a encore 5 ans je rentrais chez moi le soir je faisais de la 3D le week-end je faisais de la 3D pendant les vacances je partais un peu en vacances mais je rentrais je faisais un peu 3D et j'aimais beaucoup faire des trucs pour moi et tester des softs et genre par exemple là je teste un peu Blender mais j'aimerais vraiment faire un truc de A-Z sur Blender et à chaque fois déjà j'ai moins la motive et surtout j'ai moins de temps ou alors j'ai moins la motive parce que j'ai moins de temps mais je sais que sans ces projets persos je me rends compte que techniquement pas je régresse mais je bloque un peu et ça m'ammerde de bloquer alors après c'est là où j'avais noté ce qu'avait dit Pat et qui était hyper intéressant c'est de dire que en tant que senior c'est normal qu'en fait à un moment donné t'as des juniors qui sont beaucoup plus techniques que toi et ton rôle de senior ça va vraiment être de les faire aller plus loin que ce que toi tu es et arriver à leur apprendre les pièges à éviter ou en tout cas à éviter toutes les erreurs que toi t'as faites pour qu'ils aillent plus loin que toi et ça j'ai trouvé très beau quand Pat a dit ça et je suis alors c'est difficile c'est sûr surtout encore une fois d'un point de vue égo t'as envie de te dire mais attends moi je suis plus fort que moi je fais des belles images moi vas-y j'ai un truc à dire et en fait non il faut arriver à se dire ouais j'ai un truc à dire mais peut-être que lui aussi il a des trucs à dire et s'il peut éviter de passer 5 ans dans les mêmes travers et à s'embrouiller comme moi sur des chemins qui sont pas le plus efficaces peut-être que je peux l'aider direct à aller à l'essentiel et ça va lui permettre lui de faire ses propres recherches derrière et de s'embrouiller dans un truc plus poussé que moi et je pense c'est comme ça qu'on évolue et donc même si c'est dur pour l'égo je pense que c'est c'est un des trucs importants mais en tout cas voilà projet perso projet perso projet perso pour revenir à ce que je dis c'est ça pour moi ce que j'essaye d'apprendre à mes élèves c'est ça c'est faire la 3D pour eux faire du travail chez eux pour eux c'est un peu c'est peut-être un discours de délitiste que je dis mais la 3D en tout cas moi je le vis comme ça c'est que c'est vraiment quelque chose c'est une petite part de ta vie il y en a qui considèrent ça comme un travail je suis totalement d'accord leur vie c'est pas la 3D ils font la 3D parce que c'est un boulot et puis chez eux derrière ils ont une toute autre vie et pourquoi pas mais moi je le considère pas comme ça je considère que si vraiment si t'as envie d'aller loin il faut que ce soit un bout de ta vie et tu peux pas juste te dire je vais être très fort en 3D et en même temps moi ce qui me plaît c'est te faire de l'équitation et j'ai envie d'aller tous les dimanches à la plage et à un moment donné il y a des sacrifices à faire et surtout quand t'es étudiant je pense que c'est le moment où il faut essayer de tout donner en plus quand t'es à l'école c'est là où tu peux le plus te planter et avoir justement un prof qui est là pour te soutenir et t'aider et te dire là ça c'est pas bon il vaut mieux faire comme ça ça ce que t'as fait c'est cool est-ce que tu vois pourquoi tu t'es planté là il faut faire comme ça pour régler tout ça plutôt que quand t'es junior où déjà ça va être plus compliqué t'as un lead ou un sup il va pas s'amuser à chaque fois à te relever quand tu te plantes au bout d'un moment il va dire bon c'est bon je vais prendre quelqu'un qui se plante le moins parce que là tu ralentis tout le monde donc l'école c'est vraiment le moment où il faut expérimenter et s'il y a des sacrifices à faire sur sa vie et se mettre à fond dans la 3D c'est vraiment quand tu es à l'école en tout cas en école de 3D et après t'as le temps de vivre t'as le temps plus tard de délaisser un peu la 3D si c'est vraiment pas le truc qui te botte le plus mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de projets persos beaucoup de temps personnel à se consacrer à la 3D au début et c'est ça après bon bah oui il y a des gens peut-être que c'est moi qui pense comme ça et c'est pas du tout la majorité et qu'il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord avec moi je peux comprendre ça mais en tout cas moi je l'ai vécu comme ça j'étais à Montpellier j'ai dû faire 10 soirées dans 4 ans à Montpellier 10-15 soirées alors que je connais des potes qui étaient en médecine et qui sortaient 2 soirs par semaine donc ça a rien à voir moi j'ai pris la 3D très à coeur et peut-être que peut-être que j'ai l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver alors que pas du tout il y a plein d'autres façons d'être très bon en 3D sans consacrer autant de temps mais moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de très important de passer du temps le soir le week-end chez toi à faire tes images à expérimenter à triplatouiller le logiciel pour comme tu disais pour être à l'aise être en terrain connu et pouvoir faire plus facilement ce que tu veux faire et puis c'est une exploration aussi personnelle qui sort un petit peu des sentiers battus à savoir celui que le prof t'a donné donc t'es beaucoup plus libre et ça te permet aussi normalement de t'exprimer et de ne pas être l'énième étudiant et de présenter l'énième travail qu'on a déjà vu qui est similaire à tous ceux de ta promo mais d'aller un peu au niveau au-dessus où tu t'es différencié t'as fait un truc qui te plaît et t'as peut-être poussé la qualité et c'est original et c'est pas la vingtième fois qu'on voit ce projet ou cette version du billard dont tu parlais donc ouais alors après je pense quand même que c'est très rare que plusieurs étudiants fassent la même chose c'est possible mais moi c'est plus encore une fois en plus c'est ça qui est ouf je parle vraiment techniquement parce qu'artistiquement t'as pas besoin de 3D dans la vie pour être très fort artistiquement et justement je pense que les très bons artistes 3D ce sont les gens qui sont à la fois bons techniquement qui ont passé du temps mais qui à la fois se sont enrichis en regardant des films des peintures en faisant de la photo en peignant en dessinant en tout ça et bon bah bien sûr tu peux pas être un génie partout arriver à tout faire donc je pense qu'il y a des gens qui se concentrent sur la technique parce que justement ils trouvent qu'en artistique ils sont moins bons et au contraire des gens qui sont très artistiques très artistes et du coup très vite la technique ça j'ai vu ça à l'école il y a des gens qui met pas du tout le côté technique de la 3D et qui étaient à fond dans l'artistique et qui pour eux c'était vraiment la 3D oui mais ça peut être autre chose moi ce que je veux dire c'est vraiment c'est raconter ça et si c'est pas par la 3D c'est pas autre chose et il y a des gens qui disent non moi ce que j'aime c'est la 3D c'est vraiment le médium l'artistique bon si ça peut être joli ce que je fais t'as mieux mais avant tout je veux faire de la 3D et donc après il faut arriver à contrebalancer et malgré tout à équilibrer je pense qu'on a tous pardon parce que je repense à ta question je pense qu'on a tous quand même notre façon de vouloir présenter une image et c'est pour ça qu'on fera jamais le même billard qu'on fera jamais le même exercice même si on avait tous les mêmes bases techniques on aura quand même des façons là c'est marrant mais j'avais une élève en Lisa tous les travaux c'était des scènes un peu malaisantes je déteste dire malaisantes mais maintenant je le dis tout le temps il y avait du sang sur les murs c'était des couleurs très ocre et tous ces exos c'est à dire que je leur donnais un petit camion en Lego c'était un camion de l'horaire je leur ai donné une salle de gamin il y avait des traces de men qui a coulé sur les murs de sang et tout avec une image d'horreur sur une télé à chaque fois je leur avais fait une petite île avec un petit phare au milieu de l'air de l'eau pardon elle avait transformé l'eau en une sorte d'eau de sang je ne dis pas qu'elle est dérangée mais elle a cet attrait pour l'horrifique et le gore et le dégueulasse qui fait que toutes ces images c'est dans ce sens et une autre au contraire qui était très dans le Timberton dans des couleurs très contrastées et très mélangées du violet avec du vert et ça rendait vachement bien elle arrivait à doser bien ça comme il faut et du coup pour le même exo j'avais à chaque fois des trucs hyper différents j'avais un qui faisait à chaque fois des trucs très réalistes même quand je donnais un truc très artistique il retombait je crois que ça a coupé il retombait dans du réaliste super on va conclure ensemble l'épisode si tu veux bien vas-y je crois que tu as préparé ta petite liste de qui ça te ferait plaisir d'entendre ah oui et en plus quand on est revenu à mon bureau je l'ai là réglé ah oui alors les gens que j'aimerais entendre alors j'en ai parlé à un moment donné Quintem Armier qui a bossé à ILM qui bosse maintenant à Epic qui est vraiment une su enfin vraiment un top du top lui si tu arrives à l'avoir ça ne m'étonnerait pas que je ne sois pas le premier à te le recommander mais il est vraiment bien il y a le dev dont je te parlais tu n'as toujours pas interviewé de dev et je trouve que c'est hyper important justement ce métier là dans la 3D on travaille vraiment on travaille avec des outils informatiques qui sont de plus en plus compliqués et moi en tout cas ce que font ce que font des devs ou des mecs qui codent j'ai l'impression que je n'en serais jamais capable et du coup il y a cette personne là qui bosse à Brunch qui est Alexis Praez vraiment si tu arrives à la voir je pense qu'il a des trucs passionnants à dire et j'ai pensé à deux autres personnes aussi c'était Mehdi Alavi qui a monté Pilule des Pigeons et puis plus tard Combo qui a commencé comme graphiste et qui a très vite monté sa boîte et je me dis ça va être hyper intéressant d'avoir sa vision alors en plus tu verras Mehdi c'est tout un personnage humainement c'est quelqu'un de très bien très chouette je te recommande vraiment de l'avoir et il y a Axel Digoua aussi qui est quelqu'un vraiment très bien très bon animateur 2D et 3D son approche en fait est très très artistique et en même temps il a ce sens de l'animation et de la vie il arrive à vraiment c'est un des meilleurs animateurs que j'ai pu voir et pourtant j'en ai vu quelques animateurs alors attention les animateurs qui me connaissent vous êtes tous très bons je dis juste que lui particulièrement à chaque fois il me met une claque et waouh et que ce soit de la 2D que ce soit de la 3D que ce soit de la Stopbo à chaque fois c'est vraiment très très bien et j'aurais bien dit Valdo mais tu l'as déjà interviewé je suis là grâce à lui ça c'est fait Valdo on s'est déjà vu trop bien pour le coup c'est des profils assez divers et variés donc ça apporterait un petit peu de diversité dans les différentes expériences et dans les différentes spécialités merci beaucoup et puis comme on disait en off juste avant c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup dans ton podcast c'est ce côté partage d'expérience comme on est le soir autour d'un verre et que chacun raconte ses anecdotes de prod et que tu as ta vision de ton boulot et de ta vie et en fait d'écouter d'autres gens parler c'est vraiment bien quand j'écoutais Doria et que je me disais mais putain il met des mots sur plein de trucs que je vis depuis 10 ans c'est top et tout Pat aussi c'était super cool Anne-Sophie Phil tout ça tous les gens que j'ai écoutés il y en a avec qui je n'étais pas d'accord évidemment mais même là c'est hyper grave et je trouve que ton podcast il est vraiment bien pour ça ce côté partage d'expérience de vécu moi je me régale d'écouter des gens juste raconter un peu leur but de vie et de me reconnaître des fois dedans et ne pas être d'accord d'autres fois et voilà c'est super gentil et puis tu fais un hommage à tous ceux qui sont aussi passés précédemment au micro j'en ai oublié plein ah oui oui t'en ai oublié plein il y a Sylvain après il y en a que je n'ai pas écoutés encore donc je suis désolé ceux que je n'ai pas écoutés non non et le but c'est justement comme tu le dis tous ces différents parcours et de soulever des discussions et on a le droit de ne pas être d'accord et justement d'écouter certains en disant je ne vois pas du tout les choses comme lui mais c'est ce qui fait aussi la diversité de nos métiers et la diversité aussi de nos caractères et nos personnalités et il y a certains jobs qui ne correspondent pas du tout et d'autres beaucoup plus où on se retrouve du coup dans des parcours de vie plus chez certains que chez d'autres très contente et merci beaucoup pour ce compliment merci à toi de m'avoir permis de parler j'aime parler donc ça tombe très bien où est-ce qu'on te retrouve justement si on veut parler avec toi Mathieu ? alors Facebook c'est le plus simple je suis avec Valdo et d'autres personnes on est admin d'une page qui s'appelle 3D CG News où on essaye de faire un peu de veille de partager alors il y a un peu de tout il y a des gens qui ont des soucis qui cherchent des réponses des gens par exemple quand je cherchais un picker pour la 3D j'ai eu très vite des réponses donc c'est très cool il y a des gens très réactifs des fois il y a des débats un peu houleux donc on essaye de calmer le jeu mais c'est compliqué mais on a quand même je trouve qu'on a une très bonne communauté à chaque fois qu'on a des sujets très touchy très touchy pardon genre quelqu'un qui cherche un modeleur pour 10 euros de la journée par exemple genre un truc ça part pas en pugilade direct où il se fait défoncer il y a quand même des gens qui arrivent à dire tu sais c'est pas comme ça que ça marche donc je trouve je suis très content de ça donc si vous voulez me contacter Facebook Messenger Facebook tout ça je suis le petit smiley jaune maintenant c'est un ronde tout jaune sinon il y a mon mail sur mon site où il doit traîner partout et puis tes travaux du coup on les retrouve sur ton site Airstation soit Airstation soit mon site alors Airstation je mets plus du perso je mets quasiment pas de boulot pro et par contre pour du pro c'est sur mon site matumoral.com carrément et puis je mettrai tous les liens comme les différentes références que t'as évoquées en description et puis pour tous ceux qui veulent les regarder soit les différents projets pro il y en a plein sur ton site soit les projets persos et dont les tutos qu'on a évoqués ça c'est sur le Airstation et puis je vais te laisser conclure le mot de la fin je sais pas si ça aussi tu l'as travaillé mais non 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 parce que je savais pas de quoi on allait trop parler le mot de la fin je sais pas une phrase qui te ressemble ou que tu te dis pour te motiver ou un bon conseil qu'on t'a donné ou juste une blague que tu mets tout le temps à ton équipe des conseils des bons conseils j'en ai eu tellement que je suis incapable de m'en souvenir je les ai emmagasinés mais pas retenus non une phrase que je dirais beaucoup c'est quand même faut aimer ce qu'on fait je pense que si je dis ça parce que je repense quand on parle des étudiants mais je pense que quand on aime pas la 3D et que vraiment on considère la 3D juste comme on est là mais on aimerait faire autre chose je pense que ça peut être compliqué je me rends compte de plus en plus que les élèves qui aiment pas la 3D ils souffrent et il faut pas hésiter des fois à changer on parlait au début des films les gens qui font que du film essayent de la pub et les gens qui font que de la pub essayent le film ou même essayent il y a tellement d'autres formes de 3D moi j'ai un pote qui bossait pour Airbus à un moment donné et qui faisait plein de côté maquette et tout pour expliquer pendant les réunions en Airbus et tout et c'était vachement bien il y en a qui sont dans le médical il y en a qui sont bon il y a l'architecture évidemment qui est très connue mais il y a tellement de monde dans la 3D si vraiment ce que vous faites en ce moment ça vous plaît pas on a de la chance justement d'être un métier assez jeune et on peut faire tellement de choses différentes qu'il faut pas hésiter et faut pas avoir peur en fait moi j'ai très peur de changer et je pense que c'est une erreur et faut pas avoir peur et et voilà de prendre la 3D mais ensuite d'aller explorer toutes les voies et tous les métiers dans lesquels ça peut s'exprimer si jamais on est pas à sa place et on sent qu'on s'éclate pas prendre ce risque de changer mais changer pour du mieux et pour se trouver un peu plus quand on est pas bien quelque part faut pas se dire mais ce sera peut-être pire ailleurs ou alors j'aurai pas assez d'argent et je vais mourir de faim et tout faut non non faut se dire je m'en sortirai toujours là ça va pas il faudrait peut-être que je réfléchisse à trouver une solution pour que ça aille mieux et voilà je dis ça parce que j'ai croisé dans ma vie des graphistes où vraiment la 3D ça leur plaisait pas et tu sentais que ils faisaient ça parce qu'ils en étaient là et bon bah autant continuer maintenant qu'on en est là et tu te dis mais mec c'est ou meuf c'est chaud quoi non essaye d'aimer ce que tu fais c'est le plus important moi ça ça fait 10 ans que je me lève le matin pour m'amuser pas pour travailler donc même si c'est stressant même si des fois c'est plus compliqué que d'autres fois il y a jamais un matin où j'ai soufflé du nez en disant putain faut que j'aille travailler ça fait chier non non à chaque fois j'aimerais bien rester au lit mais quand même je suis motivé de je me dis je vais faire la 3D je fais quand même le truc que j'aime c'est génial je pourrais tellement faire autre chose si j'avais raté des bouts dans ma vie qui m'ont amené ici bon voilà je sais pas si c'est une phrase c'est une pensée de la fin c'est une pensée de la fin mais une pensée très optimiste pour tous ceux qui auraient un doute et qui n'ont pas vraiment encore trouvé leur voie de se bouger le cul certes mais se bouger le cul pour trouver une voie qui vous correspond peut-être un peu plus où justement vous allez vous éclater et vraiment vous lever pour un truc qui vous plaît donc motivez-vous et lancez-vous prenez ces risques n'ayez pas peur c'est ça le truc à la limite c'est le conseil que j'aimerais me donner à moi plus jeune et du coup à tout le monde c'est ouais n'ayez pas peur s'il faut partir à l'étranger parce qu'il y a un truc qui vous plaît allez-y si il y a une boîte qui vous fait envie contactez-la n'ayez pas peur n'essayez pas d'être pessimiste comme moi j'ai pu l'être à certains moments et foncez merci Mathieu pour ce moment pour cette grosse heure passée ensemble où tu n'as un peu et tous ces soucis techniques je ne sais pas si ça se rendra compte au podcast un tout petit peu pour un peu de transparence et sentir les à-coups mais j'essaierai de le gommer au maximum on verra ce que ça donne c'est ta magicienne du montage pseudo magicienne bébé magicienne et puis pour tous ceux qui sont encore là vraiment j'espère que vous avez passé un bon moment parce que ça reste le but n'hésitez pas à contacter Mathieu si ça vous plaît et puis discuter aussi de Veille 3D et ou rejoindre son groupe sur Facebook c'est le groupe de Valdo attention c'est un groupe qu'il a créé et on est plusieurs à le gérer mais c'est quand même rendons à César ce qui est à Valdo c'est vrai on va rendre à Vlado ce qui est à César et puis je compte sur vous encore une fois pour partager l'épisode et en parler autour de vous c'est juste par ce biais là que le podcast est connu donc je compte sur vous pour faire ce taf là ayant du taf de montage je vous laisse faire la com et puis je vous retrouve la semaine prochaine et encore merci beaucoup Mathieu à nous avoir donné un peu de toi et un peu de tes réflexions pendant cette heure et demie merci merci beaucoup à toi c'était vraiment très chouette ciao ciao ciao